Salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2021. Comme d'habitude, après la publication de notre riche bilan annuel sur le site, nous avions envie de créer un peu de débat et d'animation autour d'une courte liste définie à la majorité. Qui a été le rappeur le plus incroyable de 2021 ? Quel album a tourné en boucle dans nos oreilles ? Quel producteur nous a le plus giflé ? Après une petite baccarre en interne, nous avons choisi quatre noms dans chaque catégorie. Pour pimenter les échanges, chacun pourra ajouter des noms, contrer ses collègues avec conviction ou grande mauvaise foi. Et pour m'accompagner, mes chers camarades de la rédaction que je suis très heureuse de retrouver. Salut Manu ! Coucou Wafa ! Comment tu vas ? Ça va, très bien. Raph est là aussi ? Salut, salut tout le monde ! Brice est là, salut Brice ! Salut les amis ! Qui nous fait toujours bien rire avant les podcasts. J'essaie de faire des jambes. C'est notre José Garcia un petit peu. C'est ça, c'est ça. Un nouveau venu, Bofa, comment tu vas ? Ça va et toi ? On est heureux de t'avoir pour ce podcast de rap français. Ravi d'être là. Pareillement, et notre invitée, Julie. Salut Julie ! Salut tout le monde ! Tu es rédactrice en chef du site Le Rap en France et on est super content de t'avoir parmi nous. Et moi de même, je suis très contente de l'invite. Merci beaucoup d'avoir accepté. Aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes autour de la table, c'est très rare et j'en suis donc très ravie. Tout de suite, c'est le début des hostilités avec la première catégorie, le rappeur de l'année. Je connais par cœur mon ABCDR du son. Alors, il s'agit du rappeur qui a marqué l'année par ses apparitions, nombreuses ou non, que ce soit un artiste installé ou un jeune rookie. En lice pour être le rappeur de l'année 2021 dans ce podcast, le Raluciano, Giadomado, Solalune et Tedax Max. On va commencer tout de suite par celui qui a fait, je pense, l'unanimité. C'est le Raluciano. Je pense que tout le monde a donné son nom, en tout cas, pour cette catégorie. Sans même avoir sorti d'album cette année, il a mis tout le monde d'accord en quelques couplets, que ce soit sur deux morceaux du classico organisé et surtout Loi de la Cahier, sur l'album de la crime ou celui de Niro. Le temps s'arrête là où le rap passe, les rappeurs écoutent et surtout, ils prennent des notes et reprennent même ses faces dans leur couplet. Il avait d'ailleurs déjà entamé son retour en 2020 sur Très Organisé, évidemment, et sur un track bonus de Dubu2, dont on parlera tout à l'heure. Je vais donner la parole à Manu. Alors moi, je suis complètement contre cette catégorie, puisque le rappeur, le Raluciano n'est pas le rappeur de l'année, mais le rappeur de toutes les années, voire de toute la planète et tout. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est Mario Rodriguez, c'est l'ingénieur du son. Du coup, on arrête, là, on vote et on passe à autre chose. Oui, voilà. Très bien, je sais qu'il y en a qui veulent rentrer rapidement. Et d'ailleurs, Rof est d'accord avec moi, je l'ai vu aujourd'hui. Absolument, il a dit que ce soit, oui. T'as vu Rof aujourd'hui, t'as dit que le Raluciano, c'est le meilleur rappeur. On se voit régulièrement, oui. Pour que Rof dit ça d'un autre rappeur, c'est que c'est vraiment, il sait qu'il doit être bon. Oui, mais même Booba avait dit La Fonky Family est le meilleur groupe de rap français et le meilleur rappeur du meilleur groupe de rap français étant le Raluciano. Pour moi, c'est vraiment le meilleur rappeur de toutes les années et de tout. Et pour le coup, oui, non, c'est vraiment une phrase de Mario Rodriguez, l'ingénieur du son à l'époque, qui était avec lui sur mode de vie béton style et qui disait ce truc qui, moi, m'avait marqué. Il disait, en fait, moi, je ne parle pas un mot de français. Donc, en plus, il ne voit même pas la qualité des textes du Raluciano, parce que c'est déjà un gars qui écrit super bien. Il disait juste, en termes de flow, en termes de présence, il dit, c'est possible que ce soit un des meilleurs rappeurs de la planète et pas seulement pour la France. Et je me rappellerai toujours cette anecdote, vraiment. Et là, je suis très contente, effectivement, de le voir, que ce soit, effectivement, sur Niro, sur Fantôme, avec Jules et SCH, j'adore ce son, d'ailleurs. Il est phénomène à son. Oui, avec le pas d'AVS et l'AVC et tout, avec les jeux de mots qu'il fait. Enfin, voilà, dès là, il écrit très bien. Il s'est super bien actualisé. Non, honnêtement, je pense que c'est un des... Pour le coup, c'est, je pense, le meilleur rappeur français. Ouais, de cette année, ouais, je pense que c'est celui-là, c'est celui sur Fantôme. Après, j'ai beaucoup aimé le feat avec YL aussi sur la BO de Validé, qu'on n'a pas cité, mais qui est aussi super bien. Il faut savoir que... Sur le macadam, non ? Ouais, c'est ça, sur le macadam, un truc. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais il faut savoir que Luciano, c'est un gars, il le dit, c'est un mec de groupe. Même dès le début, il était dans les Black & White Zulu avec Menzo, à l'époque, au panier et tout, avant même que la Fonki Family existe. Et il disait, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'écrire juste des couplets, pas des albums, pas des morceaux en entier. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça met autant de temps à sortir ce fameux deuxième album, parce qu'il était resté avec Mode de Vie Béton Style sur une forme d'insatisfaction en disant, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux, et c'est vrai que c'était pas forcément le maximum de ce que j'ai pu donner. Mario Rodriguez était d'accord aussi avec ça. Il a dit que c'était moins impressionnant que la première fois que je l'avais rencontré. Parce que c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de fonctionner en groupe, c'était un rappeur de groupe, donc il écrivait que des couplets. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait plein d'intervues où il écrivait des couplets. Et je pense que le passage, par contre, à l'album, avec en plus le côté perfectionniste qu'on lui connaît, va demander quand même beaucoup d'énergie. Donc là, aujourd'hui, enfin hier, on avait eu le retour de Nesbill, qui est un peu dans le même genre, et qui nous rend très heureux et heureuse. Mais je pense que l'album Dura Luciano, ça va être aussi... Je ne garantis pas que ça arrivera en 2022. Vous l'attendez, le nouvel album Dura, ou est-ce que mieux vaut se contenter de couplets fulgurants comme ça ? Bah ouais, si déjà, en fait, avec... Ce n'est pas un gros mot quand je le dis, avec l'âge qu'il a. C'est-à-dire que je pense que pour un mec de son âge et de son expérience, d'être toujours aussi affûté, en fait, ce n'est pas donné à tout le monde, des rappeurs de sa génération, d'être aussi affûté. Là, tout à l'heure, Manu disait justement que ce n'est pas seulement le rappeur de l'année, mais c'est peut-être le plus grand rappeur, ou en tout cas, c'en est un très clairement. Justement, sur le Macadam, il a quand même cette tirade où il dit que ce n'est plus le même rap, ce n'est plus la même rue, et puis la rue même, et puis le rap même, et je le faisais avant que tu n'aisses, et je suis la rue même, et je suis le rap même, et bah... C'est QFD. Mais tu vois, et après, un peu plus tard, il dit « si je meurs, l'histoire meurt », et en fait, c'est vrai, c'est que... On parlait de Roff qui disait que c'était un de ses rappeurs préférés, Booba aussi l'avait cité, Akhenaton l'a aussi redit cette année en disant qu'il y a deux mecs qui l'ont impressionné, c'est lui et Veust. Ah oui, d'ailleurs, Booba, je me rappelle, c'était quand Khalif Hardcore avait fait le clash contre Booba, Khalif lui dit « ouais, t'as insulté les Marseillais, et quand tu bandais sur Luciano et tout, genre, je suis un rat comme Luciano », il fait ça dans le clip, c'était horrible, « pire imitation de Booba », mais j'adore ce son, quand même, je le mets à tous les classico, pour vous rappeler où va mon esprit. Donc, non, non, je pense qu'effectivement, en fait, avec le parcours qu'il a, et en fait, finalement, sa discographie, elle tient sur un timbre, tu vois, quasiment, donc qu'il soit encore aussi affûté, de toute façon, je pense qu'on n'est pas aussi affûté si on n'a pas continué à enregistrer, si on n'a pas continué à performer, alors j'imagine, c'est peut-être des sorties qu'on a moins, nous, en Ile-de-France, mais je pense qu'il a continué à enregistrer avec des mecs de Marseille ou de la région sur des obscurs mixtapes ou des albums indépendants. Et à l'époque, en 2016, il avait un couplet génial sur le meilleur titre de Numbers, ouais, exactement. Voilà, et ça ne me surprend pas, en fait, ça ne me surprend pas, je pense que, non seulement c'est un héros du rap français, mais c'est un héros local, encore plus, quoi, je pense que c'est un hometown hero, comme on dit, tu vois, si on doit prendre une espèce d'expression anglophone pour l'appliquer ici, tu vois, je pense que c'est vraiment ça, et la manière dont il a affûté, en fait, sur toutes ses apparitions cette année, il a peut-être qu'effectivement très organisé, ça l'a aussi galvanisé là-dessus. Je pense que ça a beaucoup joué très organisé. En fait, c'est plaisant, tu vois, de se dire que, déjà, l'an dernier, quand il était réapparu sur ses morceaux collectifs, ils se tiraient tous vers le haut et je trouve que, du coup, lui tirait peut-être encore plus les autres vers le haut d'une certaine manière. Et là, ouais, cette année, et puis cette fluidité qu'il a, sur la loi de la cahier, la fluidité qu'il a, tu vois, je... T'as utilisé un mot intéressant, t'as dit le mot tirade, et c'est vrai que, sur tous les morceaux, en tout cas, qui sont sortis cette année, il y a un côté un peu moral, il y a toujours un moment où il parle, il rappelait même pas, il vient avec cette expérience, cette sagesse, et il fait une tirade, justement, sur... soit sur le rap, soit sur la vie, soit sur... bien sûr. Il apporte un peu cette expérience, ce bakou, et en sens, ce charisme dont vous parliez d'ailleurs, cette prestance. Justement, sur Classique Organisé, il y a le morceau dont j'ai oublié le nom, mais Manu va le connaître, le morceau où c'est Doria qui fait le refrain. On refait le monde. On refait le monde, tu vois, où il dit la vie c'est dure, bah ouais, les cœurs finissent par se fendre, les poings par se prendre, les armes par se tendre, les types par se pendre, tu vois, enfin, il y a vraiment ce truc où, en fait, moi, quand je le dis comme ça, ça a l'air hyper scolaire et très pesant, mais quand lui, il le fait, en fait, avec ce truc de il rappe comme il parle et c'était très, surtout très, très présent sur son album, encore plus que l'époque de l'FF, même si déjà à l'époque de l'FF sur le premier album, ça se sentait, sur mode de vie de béton style, c'était ça et ça a toujours été ça, en fait. Il y a ce truc où c'est facile et où tu n'as pas l'impression qu'il force le truc et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ouais, plus de 20 ans après, c'est classique que son premier album, enfin, les deux premiers albums de l'FF et son album solo qui soient toujours aussi juste, et que tous ces couplets ont été si brillants cette année, forcément, ça fait considérer justement la possibilité que ce soit un des rappeurs si ce n'est peut-être le rappeur de l'année. On peut faire un podcast sur le Raluciano, sinon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un peu mon problème avec le Raluciano, c'est que j'ai peur, en fait. J'appréhende grave justement l'album parce que je me dis qu'il est tellement excellent sur des couplets, etc. C'est tellement fluide que j'ai peur de l'avoir sur tout un projet où au final, justement, va revenir où ça va être indigeste ou alors où il aurait plus de mal. Et je déteste être déçue vraiment beaucoup et j'ai très, très peur d'être déçue par un projet entier de l'Oral Luciano. Il faudrait peut-être une bonne DA, un bon réalisateur qui arrive à le mener peut-être là où lui, il n'irait pas forcément. Oui, c'est ça. Il avait quand même Pone et Mario Rodriguez du coup sur son album. C'est vrai que là, je ne sais pas avec qui il va travailler. Il n'a pas encore annoncé. Qui serait à l'auteur. Et qui surtout, en fait, peut-être arrivera à le faire sortir justement de ce perfectionnisme qui doit en plus être renforcé par le fait qu'il y a le spectre de mode de vie béton style qui pèse sur lui et qui est un peu unanimement reconnu comme un classique du rap français. Oui, mais qu'on a toujours dit qu'il n'est pas aussi bien qu'il n'est pas aussi achevé plutôt que ce qu'il aurait dû être. Moi, je me rappelle quand même ça. Là, on a le recul aujourd'hui de dire ouais, c'est un classique et tout. Julen a beaucoup contribué à ça aussi pour dire c'est mon album de chevet, etc. Mais il y a toujours eu ce truc, même à K. Je disais il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire un peu mieux. Ouais, mais donc la question, c'est ça en fait. C'est de qui il va pouvoir s'entourer pour, étant donné qu'il y a justement cette espèce d'ambiance autour de lui dont on parle et c'est pour ça qu'on le cite dans les rappeurs de l'année. Mais il a dit qu'il avait envie de faire un nouvel album ? Oui. Il a fait une interview justement pour Combini qui a été faite par Jérémie Léger où il dit qu'il a enregistré les choses, qu'il a des morceaux de côté mais qu'il est très perfectionniste et que ça sortira soit sortira pas. Vu le degré des attentes, je peux comprendre. Oui. C'est vrai que j'ai peur lui comme Nesbill aussi, j'ai peur d'un autre truc, c'est qu'il y ait ce groupe de gens comme nous, tellement fans. on est là genre mais oui, t'es le meilleur rappeur de la Terre, on t'aime trop, nanana et tout. Et qu'en fait, par ailleurs, le public ne suivent pas ou je veux dire, les chiffres ne suivent pas et que ce soit hyper décevant pour eux qu'ils aient fait autant d'efforts pour encore une fois galérer et que ce soit juste pour l'amour de l'art et que dans la baissée d'art du son, ils disent c'était l'album de l'année, Raluciano et Nesbill. Et du coup, ça c'est peut-être la peur que j'ai des fois, c'est qu'avec notre enthousiasme qu'on ne donne pas une bonne vision de la réalité. Après, Raluci, j'ai l'impression en tout cas que lui, la différence, c'est qu'il est aussi écouté quand même par des plus jeunes, que ce soit localement de sûr, ça c'est sûr et certain parce que de toute façon, il fit avec tout le monde, même avec les plus obscurs rappeurs marseillais qui ont fait un son à un moment. Il demande le fit, il le fait et tout simplement, grâce à l'effort de Joule, en fait, l'effort de réactualisation de Joule, il y a un côté, il est aussi écouté par un public plus jeune. Mais voilà, des fois, j'ai un peu cette pression-là de me dire est-ce qu'on ne leur met pas trop la pression justement alors qu'on est juste une minorité de connards ? Mais c'est vrai qu'avec l'effort de Joule, ça lui a permis de s'actualiser, notamment en changeant de prod, en s'adaptant à... C'est ce que j'allais dire aussi sur cette année, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il s'adapte à plein de prod et il s'est modernisé aussi. Le Niro, c'est un son drill, non ? Oui, voilà, c'est quasi drill. Et même avec Joule, il posait aussi à l'époque aussi en 2016, 2017 sur des sons Joule dansants. Il a un son reggaeton avec Naps ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a un truc où il a l'air curieux de ce qui se passe aujourd'hui et en plus, il arrive à vraiment poser dessus là où on peut voir certains, entre guillemets, anciens rappeurs s'essayer aux prods et aux rythmiques actuelles et garder vraiment leur flow de l'époque et du coup, ça fait un décalage bizarre que là, sur le Raluciano, on ne sent vraiment pas du tout. Je pense notamment sur la crime, son apparition, la prod, elle va à 2000 à l'heure et il est super dessus. Il y a aussi un truc où il garde la qualité de son rap et il l'adapte aussi à l'époque sans se travestir non plus et il n'y a pas d'auto-tune sur le Raluciano. Je n'oserais pas imaginer. Il y en a un peu dans Madara, le feat avec Joe, je crois que dans le refrain, il y a un peu d'auto-tune. Ok. Mais disons qu'il ne pousse pas sa musique dans des contrées qui ne lui ressembleraient pas. Il reste fidèle à lui-même même s'il est sur une musique différente. Mais c'est pour ça qu'il s'appelait le RAS parce qu'il était le rap partout. Il arrivait avec sa pochette de plastique avec une boîte de thon et un stylo pour écrire. Il sera le rap partout où il est en fait. Est-ce que vous avez un couplet préféré ? On a évoqué tout à l'heure le couplet de Fantôme. Moi aussi, je crois que sur Fantôme, il m'a scié. Surtout en plus, ce que j'ai adoré sur Fantôme, c'est la prod de Steph Baker. Pour moi, c'est vraiment le truc dans lequel il est dans ses chaussons. Le Raluciano, c'est-à-dire que c'est typiquement une prod du Marseille du début des années 2000 ou même les choses sur lesquelles posé Roff aussi sur son album « La vie avant la mort ». C'est rythmique un peu élevé justement en cadence, très droite et sur lesquelles précisément parce qu'il y a cette espèce de truc très droit, très militaire, il peut être encore plus brillant dans cette manière d'être très fluide, très souple avec son flot. Ce qu'il a fait dessus, un VS, un VC, ce que disait tout à l'heure Manu, c'est fort. Moi, c'est la crime. En plus, il termine... Avec la partie 3. Il termine avec encore une morale... Encore une morale. Champomis. Champomis. Tu as le bruit et ensuite, le silence. vraiment, il termine le morceau. C'est parfait. Moi, c'est la crime. Je pense pareil. Encore une fois, je le réécoutais en venant. C'est le côté presque théâtral qu'il a. Et son côté, finalement, c'est lui qui arrive pour donner la morale de l'histoire. C'est lui l'âme du rap français. C'est peut-être ça le cœur du rap français. Passons à un rappeur qui a évidemment écouté Laura Luciano et tous les classiques du rap français. En réalité, c'est Djadomado. Auteur de deux volumes de Nour cette année, le Comorien continue de dévoiler sa technicité, ses qualités d'écriture et sa personnalité. Le tout avec une forte conscience sur le monde et sur l'histoire. Alors, quelles sont les qualités de Djadomado ? Qui a aimé ? Qui en a parlé comme artiste de l'année ? Moi, je l'ai cité. Pour justement cette constance qu'il a eu entre les deux albums. Même si j'ai préféré le premier Nour que je trouvais plus à râper que le deuxième. Mais je vais citer ce que j'avais dit à l'époque. J'aime justement ce sur quoi tu as mis le doigt. C'est cette espèce de conscience individuelle et conscience collective qu'il a chez lui déjà dans sa manière d'écrire. Ce truc d'être à la fois membre d'origine comorienne mais aussi d'être membre de cette communauté sudiste. Une fois, j'ai vu passer un truc sur Twitter cette année en disant mais la Drôme, ce n'est pas le sud. Arrêtez vos bêtises. Ça, c'est les débats. Au-dessus d'Avignon, c'est le nord. Voilà. Merci Manu. Mais bon, voilà. En tout cas, lui, il porte cet héritage en lui même s'il porte aussi l'héritage d'un truc comme La Mafia Cafrie en même temps. L'héritage de mec de banlieue. C'est ce qu'avait dit B2 quand il avait interviewé. Il avait titré l'interview comme ça jeune à l'ancienne. Il y a un peu ce côté-là. Et puis, cette manière de rapper qui rappelle plein de choses d'une tradition du rap français en fait que je trouve intéressante chez lui. C'est pour ça que j'ai préféré notamment Nour, le premier du nom. Et puis, voilà, il porte avec lui aussi toute cette énergie collectif de ce qui s'est passé avec WM. On en a parlé justement cette année dans un podcast avec des gens comme Carson, comme Aketo avec Madizum en chaperon derrière et en chef d'orchestre. Donc, non, non. Effectivement, je trouve que sur ces nouvelles têtes, c'est un de ces rappeurs qui est le plus incisif et le plus consistant aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement du kickage pour le kickage. Il n'y a pas seulement de la rage au ventre. Il y a aussi des choses à dire et à exprimer. Et je trouve qu'il le fait bien. Voilà. Qu'est-ce qui lui manquerait peut-être pour exploser, pour dépasser un palier d'auditeurs de niche un peu comme nous ? Manu ? Alors ça, vraiment, je ne sais pas parce que c'est... Moi, vu les rappeurs que j'aime bien, on ne peut pas dire que je sois la professionnelle pour leur donner la recette du succès. Par contre, je trouve que Jadomado a pris une autre dimension là avec Nourdeux. Pour le coup, ça a beaucoup plus... Ça a touché plus de monde, j'ai eu l'impression. Plein de titres que j'adore. El Shabazz, pour moi, c'est potentiellement un très grand titre même qu'on retiendra et tout après. Il y a un petit changement d'instru et tout. Vraiment bien. Après, je trouve qu'il a une autre dimension aussi. Il parle du Ravetialo sur ce morceau d'ailleurs. Christophe Carmona, il dit. Bien sûr. Il dit Christophe Carmona et après, il met Société Matrilinéaire parce que c'est les comores, Société Matrilinéaire dans le même son. Donc moi, j'ai adoré à partir de là. Non, mais même avant et tout. Juste, il a une autre dimension que je trouve intéressante. C'est son côté gatekeeper. Je ne sais pas si en français, on dit gardien du temple mais il est gardien du temple d'une manière très différente qu'est la BCR du son. Il est gatekeeper dans le sens avec tout son discours sur des anciens fans de Tokyo Hotel et ils viennent nous apprendre notre musique. Ils ne savent pas qui c'est Nesbill et tout. Et je trouve que c'est très important à une période en fait où le rap français est en train d'accepter des gens qui sont vraiment très bizarres, qui disent des trucs genre Rien à foutre des minorités, je ne sais pas quoi. Coucou l'enfant. Je trouve ça bien qu'il y ait un Jadomado qui ait autant de succès qu'il fasse de la très bonne musique et qu'il leur rappelle à un moment donné que c'est chez lui. Même en dehors du rap, il le fait beaucoup sur Twitter. Il le fait sur les réseaux sociaux, il le fait en interview quand il prend la parole publiquement et sa musique aussi parle pour ça et je trouve ça vraiment intéressant. Dans Nour 2, j'ai beaucoup aimé aussi la petite vanne qu'ils font avec Aketo, c'est-à-dire qu'ils forcent Madizem à faire une Zumba et le son, il marche plutôt bien parce que ça reste cool. Est-ce que tu as aimé les Nour ? J'ai peut-être préféré Nour 2 que j'ai trouvé plus ouvert musicalement. En fait, il y a un truc qui me plaît bien chez Jadomado, c'est ces moments où il prend ce flow un peu chantonné alors qu'il vient d'une... Il vient d'une école. Il vient d'une école très... Street rap, rap, quoi. Mais pourtant, il y a ces moments où il part dans des envolées un peu... Et en fait, moi, il me fait penser... Je ne sais pas si la comparaison va faire sens pour vous, mais il me fait penser à Blacco, époque sniper gravée dans la roche, dans sa capacité qu'il a, malgré son talent pour, encore une fois, du rap très orthodoxe, à aller chercher des flows un peu plus mélodieux. Après, je pense que Blacco était capable de chanter. Il s'en peut-être juste. Jadomado, avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne sais pas s'il s'est chanté. C'est vrai qu'on sent l'expérimentation dans certaines envolées, mais il n'en a pas honte. Il essaye. On dirait que c'est une direction vers laquelle il a envie de tendre et c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et après, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit sur sa conscience sociale et sa conscience de classe. En fait, ça fait un peu maintenant... On est dans une méta du rap français où on n'a plus le droit de dire que c'est du rap conscient, engagé. Et je trouve que c'est bien de rappeler qu'il y a cette dimension-là aussi dans le rap qui ne doit pas se perdre. Et Jadomado, c'en est un des tenants. Il le fait très bien. Il a l'âge criminel aussi. Voilà. Et il le dit sans prendre de détour, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal même de petits rappeurs. Moi, ça me fait penser à Cachemire, Rien à voir, mais qui avait fait un morceau pour parler du français FA. C'est vrai qu'ils sont jeunes, mais ils arrivent à parler d'esclavage, d'histoire, de la colonisation. C'est vrai qu'on s'y attend pas forcément... On s'y attend plus et c'est bizarre. C'est qu'on a eu tellement d'années et on ne peut pas l'en vouloir non plus. Ils veulent se sortir de la merde, ils veulent faire de la moula, etc. Mais d'un seul coup, en fait, c'est qu'on est des rappeurs de leur âge qui d'un seul coup ressortent justement ce genre de thématique et aillent sur ces terrains-là que d'un seul coup, précisément parce que je pense que la plupart autour de cette table, on vient aussi de cette école où on aime entendre que des choses soient dites dans le rap. Ça fait du bien d'entendre ce genre de rappeur. Moi, c'est un peu mon problème avec Jadomado. Et ça m'énerve qu'on soit surpris, en fait, de ce côté un petit peu engagé. Et autant, moi, j'avais beaucoup aimé le premier Nour, autant le deuxième, je me suis beaucoup moins pris. Et je trouve qu'il est un peu considéré comme justement avec des morceaux un peu plus engagés, etc. Alors qu'en fait, pour moi, ce qu'il dit souvent, c'est des portes ouvertes, entre guillemets. C'est pas vraiment... Il aime bien dire qu'il est dissident. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'est pas si dissident que ça. Moi, je pense que ce qu'il peut... pour qu'on puisse le considérer comme engagé, c'est qu'il a vraiment cette conscience de lui en tant qu'homme noir qui s'inscrit dans un système colonial. En plus, les Comores, c'est aussi une histoire différente. Je pense que c'est le fait de le marteler. Est-ce que tu as super sur le premier Nour ? Voilà. Ce qui, je trouve, ce qui est moins intéressant sur le deuxième, du coup. Il y a CFA, il y a El Chavaz, il y a quand même... Non, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que... Justement, il y en a. Il y en a trop. Non, mais pas qu'il y en a trop, mais que ça fait moins... Je ne sais pas. Ça me touche moins. On est surpris sur le premier, on est moins un peu surpris sur le deuxième, on s'attend peut-être à autre chose. Exactement. Très bien. On va passer au troisième rappeur de la liste, en Comorien également. Discret autant que productif, Soulalune a sorti sept EP tout au long de l'année 2021, tous renvoyant à l'univers spatial. Sa voix haut-perchée et ses flots tortueux en font un artiste à part qui se ferait tout doucement une vraie place dans la galaxie rapologique. Alors, je te pose la question, Julie, je te redonne la parole. Est-ce que Soulalune, c'est quelqu'un dont la musique te touche et comment pourrait-on décrire justement cet univers ? Qu'est-ce que tu penses ? Alors, j'ai une relation particulière avec Soulalune parce qu'au tout début, j'ai dû écouter deux, trois chansons et j'ai vraiment pas aimé. Et je entendais vraiment plein de gens qui commençaient à en parler, etc. Et je me disais, non, c'est tout, est-ce que je passe à côté de quelque chose ? Est-ce que c'est moi qui fais preuve de mauvaise foi ? Et en fait, je me suis remise dedans, j'ai réécouté et la deuxième écoute, entre guillemets, a été incroyable et j'ai ressenti toutes les émotions qu'il y avait dans sa voix un petit peu particulière et la manière dont il pose ses flots, les thèmes qu'il aborde. Enfin, je ne sais pas, il a une manière de finir ses rimes, etc., qui m'ont complètement chamboulé, en fait. Donc, voilà. Moi, ce n'est pas un artiste qui me touche particulièrement parce qu'il y a cette voix qui a une barrière de péage et je pense qu'effectivement, il a une voix très... Au moins, tu vois, il a aussi ce mérite-là, c'est qu'il a une voix particulière. Il n'a pas une voix, une espèce de... C'est une espèce de voix caricaturale, tu vois, qui sont des espèces d'artifices sur lesquelles certains jouent de ses... Ouais, ouais, pour le coup, c'est sa vraie voix en plus. Sa voix, elle est comme elle est et il arrive aussi assez bien à jouer précisément pour jouer sur les émotions qu'il essaie de transmettre. Par contre, il y a un truc que je reconnais, c'est que tu écoutes certains de ses morceaux une fois, deux fois mais tu les as en tête, quoi. C'est-à-dire que... Bon, là, je n'ai plus le titre en tête, je suis très mauvais pour les titres, mais un morceau, il fait... Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras... Rodé, Rodé, Rodé. Rodé, c'est moi, le titre 2021. Non, mais c'est fou, tu vois. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Par contre, je me suis surpris des fois dans l'année à fredonner ce morceau. Il y a vraiment un truc. Est-ce que c'est parce que c'est les mélodies qu'il choisit ? Est-ce que c'est parce que c'est sa voix aussi précisément qui est si différente et sa manière aussi de jouer précisément des émotions de sa voix, de son écriture ? C'est entêtant de ouf. Et ça, pour le coup, tu vois, même pour moi qui n'ai pas forcément été touché, tu vois, que ça me reste autant en tête, je trouve ça très fort. C'est vrai que moi non plus, je n'ai pas encore été touchée. C'est moins compliqué qu'au début, je pense, mais je pense qu'il faut réécouter. Il y a eu beaucoup d'EP, je ne pensais pas qu'il y en avait autant, mais c'est vrai qu'il a été omniprésent toute l'année. Est-ce qu'on peut peut-être voir dessiner une évolution, une tendance particulière ou est-ce que c'est simplement, enfin là, il est productif, il a sorti les morceaux qu'il aimait en restant dans sa veine ? Je crois que c'est un peu tôt pour parler d'évolution. Après, j'ai l'impression qu'il arrive bien à créer tout son univers et que justement, avec sa voix particulière, il ne s'est pas arrêté juste à ça et il arrive à montrer qu'il arrive à faire passer des émotions, qu'il arrive à créer tout son art en développant autant avec autant de chansons. Donc, c'est vraiment la quantité et la qualité qui m'ont marqué. Pour moi, c'est moins une évolution qu'une montée en puissance depuis le début de sa... il vient de boucler une deuxième série 2B et à chaque fois, en fait, à chaque nouvelle sortie, il sonne encore un peu plus assuré et encore un peu plus sûr de sa proposition esthétique sans qu'il y ait vraiment de virage pour le moment. Ça, il faudra peut-être attendre l'album. C'est une évolution tout de même, avoir une voix plus assurée et plus confiante. Ouais, mais en fait, il donne l'impression, après, je ne sais pas comment il travaille, mais de suivre une direction très claire et d'avoir comme un projet sur le long terme. Je pense que c'est un rappeur qui sait où il va et qui sait... Et ça s'est vu notamment dans la deuxième série, première faille, deuxième faille, troisième faille. Et voilà, il donne l'impression vraiment d'avoir une direction et c'est, en tant qu'auditeur, c'est aussi, je pense, un bon moyen de nous accrocher parce qu'on a envie de savoir la suite étant donné qu'il sait où il va, on a envie qu'il nous y emmène. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il balance des trucs comme ça juste pour sortir des trucs. On a vraiment l'impression qu'il y a un truc derrière et qu'il suit sa ligne. Oui, il y a le titre de l'album, de toute façon, il les appelle En attendant fissure de vie. L'album, ça sera fissure de vie et je pense, pour le coup, que ça va sortir en 2022 et que ça sera probablement un des meilleurs albums déjà, je peux le dire. C'est rare, franchement, qu'est-ce qu'il te rend aussi enthousiaste ? Parce qu'en fait, en fait, elle l'a écouté déjà, elle ne veut pas le dire. Non, non, non. C'est qu'il a justement cette proposition artistique clivante, le péage dont vous parliez et qu'en fait, une fois que tu l'as eu, parce que moi, c'est pareil, j'ai eu un moment où il y avait le péage. À un moment donné, tu as une voix comme ça, ça va être compliqué. Et en fait, il y a un moment, j'ai fait l'enchaînement Bonhomme de neige, rodé, sur Orbit. Et là, il y a eu vraiment un déclic où je lui ai dit en fait, ce côté un peu pas complètement harmonieux, une voix comme ça, quelqu'un qui a l'impression de rapper toujours sur la faille, qui rebondit quand même. Tu dis, là, il va s'arrêter, il va fondre soit en larmes, soit il va s'évanouir, soit il va truc. Et tu dis, non, en fait, il rebondit et continue à rapper. C'est quand même un très bon rappeur. Et un côté très décalé. Pour le coup, tu as dit le mot univers et lui, je trouve que c'est un des rares où le mot univers est justifié. Il a vraiment ses mots qui reviennent. Il y a l'agent, il y a la juge, il y a les 60 soleils qui brillent, il y a plein de trucs comme ça. Et tu vois qu'il est vraiment dans son monde, dans sa bulle. et un côté toujours hyper universel et en même temps, un brin décalé pour être suffisamment original. Toujours je dis, oui, il a cette écriture qui peut parler à tout le monde, mais c'est toujours un brin décalé. J'ai pleuré des rivières de larmes au palais des enfants sans cœur. Quand il va dire, on fusille les rois, normalement, les rois, on les décapite, on cuisine les mots. Les mots, on ne les cuisine pas. mais il a toujours un petit truc sur le décalage qui fait que nous, on comprend tout ce qu'il veut dire. Et c'est pareil en fait sur les mélodies. Il a toujours un truc où tu dis, ah oui, je vois exactement la mélodie complètement harmonieuse qu'il voudrait faire et en fait non, il en fait une qui est un brin décalé. Et c'est ça qui fait son enthousiasme. Et pour moi, le fait que ce soit aussi clivant, c'est justement ça l'intérêt, c'est que ça apporte quelque chose et moi, je n'ai pas eu une découverte bouleversante comme ça depuis pas mal de temps et je suis vraiment convaincue que son album sera un des meilleurs de l'année prochaine. Si je devais, franchement, je suis très enthousiaste sur Solalune, si je devais quand même apporter un bémol, ça serait le risque et la peur du côté gizmo, c'est-à-dire de faire un fond de commerce de la souffrance, de se flinguer la tête et des choses comme ça. Ça serait le seul truc. Et voilà. Et je ne parle pas en termes morales, je dis, parce que ça, ça ne me regarde pas et dans tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas bien, mais je parle même en termes musicales où je me dis, ouais, ça serait peut-être trop récurrent, ça paraîtrait trop forcé, ça serait là pour attirer un certain type de public et tu perdrais ton ancrage tête rap. Ce serait le seul truc. Sinon, vraiment, Solalune est définitivement le rappeur qui m'a le plus touché depuis très, très, très longtemps. Ouais, et en même temps, même le bémol que tu apportes, en fait, il le désamorce déjà. Il y a un morceau dont il me semble le dernier repé, le titre m'échappe, mais le dernier de la première série où il dit « J'ai cru que la drogue pouvait me guérir, mais c'est pas vrai. » Ouais, mais c'est pas vrai. En fait, il est déjà conscient de ça aussi. Il y a un discours sur l'addiction, je trouve, qui est plus, peut-être, avec plus de recul que celui de Gizmo qui rape vraiment depuis le cœur de la fournaise et de son mal-être. et lui, il cherche quand même toujours une porte de sortie. Oui, c'est vrai. Peut-être que le bémol que je fais, c'est pour les gens qui l'entourent, en fait. Pour les gens qui sont autour de lui, qui sont dans son processus artistique, pas pour lui. Je dis juste, faites-en pas un Gizmo. Il ne manquera pas de parler de son futur album s'il sort en 2022. On va terminer cette liste avec un rappeur qui a également fait une série de EP. C'était Dax Max, auteur de la trilogie Forme Olympique. Un jeune rappeur qui mise aussi sur la technique et les punchlines aiguisées sur des prods froides et jazzy. Du premier tome publié le 1er janvier au 3e sorti le 29 décembre, le Lyonnais a bien tiré son épingle du jeu durant toute l'année ayant même eu un passage chez Colors. Alors, qu'avez-vous aimé ? Vous avez aimé Té Dax Max. Qu'avez-vous pensé de sa trilogie ? Brice ? Moi, je pense que Té Dax Max a été mon coup de cœur, vraiment ma révélation de 2021. Dans le sens... Qui ça ? Ziac. Ziac. Oh, allez, les blagues sur Ziac. Non, non, moi, j'aime bien. Non, mais j'aime bien aussi, non, mais c'est juste que la musique de Té Dax Max, en fait, il y a un espèce de paradoxe que j'aime beaucoup dessus, qui est qu'il y a un truc où on va dire que techniquement, il y a une rigueur assez folle sur les placements, sur les rimes, sur les choix des prods, comment s'adapter et aux prods, tout en mettant aussi de l'émotion sur les morceaux dans le sens où il y a un truc de... C'est très rigoureux dans la manière dont c'est fait et en même temps, quand il rentre en cabine, on dirait qu'il donne tout à chaque fois et moi, ça me parle parce que j'entends à la fois un truc de l'amour du rap et en même temps un truc de vraiment transmettre des émotions. C'est cadré et à la fois spontané. c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, notamment sur le dernier forme olympique où il arrive vraiment au... Enfin, peut-être pas au bout, c'est un peu fort, mais il arrive à une forme d'aboutissement de toute son année où là, vraiment, on sent qu'il a vu un peu... Il a pris un peu de recul sur le premier EP, le deuxième EP et il a fait un truc assez abouti je trouve avec le troisième et en même temps, j'ai bien aimé aussi le premier qui sonnait comment dire, un peu moins boomba parfois ou un peu plus expérimental et... Moi, je t'avoue, j'ai l'impression qu'il a pris 15 ans entre le premier et le troisième. Au début, je me dis, moi, je l'avais connu avec Drillotière et tout et après, je me dis, en fait, non, c'est un gars genre, il a des prods à la LTA ou à la Benjamin Epps et je me suis dit et en plus, il avait tellement progressé, je suis complètement d'accord sur sa manière d'écrire en accumulant les allitérations et en fait, chaque cellule de couplet, c'était une autre consonne à chaque fois et là, il le fait tellement bien dans le troisième et tu sens que... Et là, pour le coup, peut-être qu'il les a écrits parce que Giado Mado, je trouvais qu'il avait évolué aussi, il avait progressé, il m'a dit non, je les ai quasi écrits en même temps et tout. Lui, je suis sûr que non, il y a vraiment un truc à lui à l'intérieur. Tout à l'heure, on ne peut pas utiliser le mot de terme, le terme de montée en puissance pour Sous la Lune, je trouve que chez Téléaxe Max, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que moi, quand j'écoute le premier format olympique, je fais OK, c'est cool, mais il y a cette espèce de flow ininterrompu qu'on retrouve chez pas mal d'autres rappeurs et je me dis, bon, c'est intéressant, mais je trouvais qu'il n'y avait rien qui le démarquait vraiment à part effectivement certaines productions comme tu disais Brice et je trouve qu'en contraire, tu vois, déjà à partir du Middle Season qui s'ouvre avec Maurice Green et après, il y a des morceaux comme Je Te Jure ou Amboisier Nectar où il y a des sortes de samples qui font un peu de jazzy sur des prods avec beaucoup de guillemets de rap. Sur Je Te Jure, en plus, il fait un jeu où il fait deux phrases courtes puis une phrase longue, enfin bref, il commence vraiment, je trouve, à peaufiner à la fois sa direction artistique et son art du rap, en fait. Sur Trancher, le dernier morceau, il a la voix très abîmée, on a l'impression qu'il est vraiment éreinté, tu vois, par cette vie lyonnaise intramurose, tu vois. Alors, d'un seul coup, par contre, sur le Final Season, effectivement, je trouve qu'il est en forme olympique, vraiment. C'est-à-dire que aussi bien sur ce choix de prod, un truc comme Body, par exemple. Body, j'allais dire, c'est un préféré. Body, ça commence sur du Grisetta. Référence à The Wire, un perso qui est le soldat. Exactement. Qui est en plus, moi, ça me touche parce que c'est mon personnage préféré de The Wire. Moi, c'est Omar Little. Comme Bode, comme beaucoup d'autres personnes. Bah ouais, beaucoup de personnes, évidemment, c'est Omar. c'est Body parce que précisément, il a cette espèce de truc funeste, presque un peu Shakespearean, tu vois, du soldat. Tu sais, en fait, qu'il va mourir. D'ailleurs, il semble ça, en fait, il semble le dialogue avec McNulty où il lui dit, mais toi, t'es un soldat. Et tu sais en fait qu'OBody, il va mourir. Tu sais pas quand, mais tu sais qu'il va mourir. Même s'il y a beaucoup de personnages de The Wire, tu sais, il meurt dans son corner qui pourrait être une rue de la guillotière. Exactement. Et donc, déjà, moi, ça m'interpelle qu'il choisisse ce personnage-là. Mais tu vois, par exemple, c'est un morceau qui commence avec une ambiance et une rythmique très grise Zelda et juste en gardant le même sens, boum, ça passe sur un truc trap juste derrière et il arrive, tu vois, enfin, il est en équilibre sur les deux, c'est-à-dire que sur les deux rythmiques, il arrive à faire aussi bien. Et effectivement, c'est ses prods qui sont très boom bap, très années 90, tu vois, et même sur cette manière de faire sonner les caisses claires qui sonnent vraiment presque Coinsbridge, quoi. Notamment le train avec Butter Bullet, c'est vraiment les meilleurs morceaux, je crois. Exactement. Et là, on est plus sur du New York actuel, je pense à 5 étoiles, 100 titres, 1er dimanche du mois, où on est beaucoup plus sur ce qui se fait en rap New York actuel, du Steve Davis, etc. Il a l'aise sur tous ces terrains-là et précisément, je trouve aussi qu'il est moins mécanique dans son flow. Et par rapport au premier EP justement qu'il avait sorti en début d'année dernière, donc je trouve que voilà, il progresse. Il y a un truc qui se passe et ça, c'est Buffa, tu l'as très bien dit dans un article de bilan, il se passe un truc sur Lyon parce qu'il y a également son pote Lost Babyface qui est pour moi ma révélation de l'année dernière, qui n'a pas sorti de projet, simplement des morceaux. À chaque fois qu'il sort un morceau, je me prends une autre partie phénoménale, je me suis fait un EP en playlist juste avec ces morceaux et je me rigale à chaque fois que je l'écoute. Donc oui, il se passe quelque chose et... En plus, c'est bien, ça dit, Lyon, il n'y a pas que des fachos. Exactement. Parce que les pauvres, malheureusement, ils s'empathissent de cette image-là et malheureusement, tous les mois, on a des événements sur Lyon avec des espèces de mini-manifs de fachelards qui doivent vraiment être pénibles pour les gens qui sont là-bas quand ce n'est pas des pseudo-animateurs télé qui vont faire des plans comme en plus à la guillotière. Donc je pense qu'effectivement, c'est bien que d'un seul coup, ce n'est pas nouveau. Tu vois qu'il y a une scène lyonnaise qui se passe quelque chose sur toutes ces dernières années. Il y a une émulation. Mais voilà, je trouve que chez des gens comme Ted Axe Max, parce que c'est lui dont on parle et que c'est devenu un peu la vitrine de ça, mais aussi d'autres personnes qui peuvent traîner à lui comme Loz, il se passe un truc de gens qui rappent, qui s'inscrivent dans une tradition. On parlait de ça justement un petit peu avec Jadomado, mais c'est aussi le cas avec Ted Axe. Il cite du rap français, il cite du rap américain et ce n'est jamais du name-dropping un peu gratuit comme on affiche un bijou sur sa main. Il y a vraiment ce truc d'assumer cet héritage-là. Il progresse et donc c'est inspirant pour 2022. Juste, vous avez compris pourquoi il appelle le son premier dimanche du mois. Je n'ai pas compris parce que moi, je vois premier samedi du mois à quoi ça fait référence, mais là, je ne comprends pas. Moi non plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas la référence. Oui, des fois, il a des formulations. Pardon, je les ai notées, mais il y en a certaines qui sont cools. Tu vois, genre rat d'égout devenu rat de marée. Tu vois, c'est bête, mais c'est concis. Tu vois, j'aime bien. Ou c'est con, mais toc, 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 je suis le glock dans le Gloriole. Moi, quand tu la sens, elle me fait marrer. C'est l'image. Voilà. Mais après, même sur des trucs touchants, tu vois, le sourire du grossiste a un prix, le sourire de papa n'en a pas, donc j'ai vite fait un choix. Tu vois, c'est des formulations assez simples, mais je trouve ça touchant. en fait, dans ce qu'il fait. Et c'est ça qui fait qu'il se démarque d'autres rappeurs très bons aussi. Il y a un truc assez personnel où moi, ça me rappelle un Isha un peu parfois. Oui, moi aussi, il me fait penser à Isha. C'est ce que j'allais dire aussi, qu'il y avait un vrai côté Isha, que ce soit dans la voix, que ce soit dans les rimes ou les petits matchs personnels. Oui, et dans la manière de se livrer aussi. Et Isha, pour le coup, il le fait de manière, je trouve, assez magistrale dans le dernier EP Final Season sur le morceau sur la route de l'école. On est tous d'accord que le dernier EP, à mon avis... Il est vraiment élevé. Oui, oui, oui. Là, sur le temps additionnel, il a marqué des points. Oui, il a mis un sac de coup de pression. On parlait d'évolution tout à l'heure, mais moi, il me fait un peu penser à un Pokémon où à chaque effet, il a passé une évolution. Là, c'est Floriza. Ça la mèche, c'est toi. Jolie, très belle référence. Très bien. On avait quelques noms en balotage, on ne va pas en parler. On avait Souffrance, on avait Damso, Benjamin Haps, Gazot, beaucoup de la part de Brice. Les trois derniers de Brice. Pour un peu des jeunes ici. Gambino. Oui, c'est vrai, Gambino. On va passer au vote. Alors, on avait quatre bons rappeurs. Il y avait pas mal d'éloches sur chacun d'entre eux. Pour qui votez-vous ? Au début, on était très sûrs pour le rap. Après, je peux pas voter pour lui, c'est le rappeur de toutes les années. Vraiment, je vote pour 2021, c'est Solalune. Mais sinon, c'est Laura Luciano à vie et à la mort. Laura Luciano. OK. Absolue. Je te jure, là. Ce ne sera pas Laura Luciano, justement, parce qu'il n'a pas sorti de projet. Oui. J'hésite entre Solalune et Tédax Max. Il faut choisir, Julie. Je te laisse réfléchir. On va passer à Raph. Tédax. Tédax. Moi, c'est dans un mouchoir de poche entre Tédax Max et Solalune. Mais comme mon personnage préféré de The Wire, ce n'est pas Body, c'est l'écorcher vif, Bubbles. Je vais dire Solalune. OK. Donc, on a deux Solalune, un Tédax, un Ra. Et toi ? Allez, Tédax Max. Bon. Il faut choisir. C'est Solalune, putain. C'est toi, on va faire. C'est le Roland-Gras, là. Moi, je préfère Tédax Max. Désolée, le péage, moi et la conduite, ce n'est pas trop ça. Manu, 2022 nous donnera raison. Oui, bah oui. Ce sera le meilleur album. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que j'ai choisi. Ce n'est pas pareil. Tout de suite, passons à l'album de l'année. Alors, les quatre albums en lice pour cette catégorie, on va commencer directement par Lélo, donc L'étrange histoire de M. Anderson. Désormais habitué aux albums concepts cinématographiques, surtout après Trinity, Lélo a sorti L'étrange histoire de M. Anderson, un récit initiatique à l'image d'un conte. Cet album suit le parcours de Jay en quête de réussite et de vérité sur ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. De nombreux personnages croisent son chemin, surtout son alter ego, le fameux M. Anderson. Je ne peux que commencer avec Brice. On sait que tu aimes beaucoup cet album. Peux-tu nous expliquer rapidement pourquoi ? Bah, c'est marrant parce que, comme je l'avais dit dans mon dernier podcast, au début, j'étais un peu mitigé. Et cet album, en fait, il m'a moi-même surpris parce qu'au fil des mois, je suis revenu dessus, je suis revenu dessus, j'ai réécouté. et je me l'écoutais comme je me ferais un film en me le remettant encore. Sauf que là, c'était un film que j'avais envie de revoir tous les mois, une fois par mois environ. Oh, putain, quelle horreur. Et, oh, ça va. T'es fan de Saut la Lune, j'ai rien dit. Est-ce que tu gardais tous les morceaux courts ? Il ne fait pas 500 interludes tout le long pour raconter sa vie. C'était ça, ma question. Est-ce que tu gardes les interludes à chaque fois ? Est-ce que tu as des vrais ? Ouais, je me suis étonné à réécouter l'album en entier avec les interludes, etc. Ce que je pensais qui n'arriverait pas. Et en fait, si, je l'ai fait. Et c'est juste que, en fait, j'ai aussi eu un déclic en me souvenant du podcast ABCDR Bilan de 2020 où on discutait justement déjà de Trinity et on se disait, et je crois que c'était notre cher ami Zo qui parlait de ça, qui disait, bon, c'est bien ce qu'il fait, mais on ne sait pas qui c'est et ça pourrait être n'importe quel gars qui pourrait dire ce qu'il dit dans son album. Et là, justement, peut-être que Lelo a écouté Zo. Il s'est dit, Zo avait raison, il faut que je fasse un album où je me raconte. Et c'est vrai que je trouve que ça vient vraiment bien compléter, ça vient vraiment donner une suite à sa carré, à sa musique où il y avait un manque d'identité un peu dans Qui était Lelo. Et là, il parle vraiment, il se raconte, c'est assez autobiographique. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué sur cet album, c'est musicalement. Je dis souvent que j'aime bien quand les rappeurs prennent des risques, évoluent. Et là, on n'a plus le délire Matrix, c'est moins électronique. Je ne comprends pas parce que M. Anderson, c'est le nom de Néo, en fait. C'est le vrai nom de Néo à la base. Oui, bien sûr. En fait, je ne sais pas pourquoi tout le monde a dit qu'il a lâché Matrix sur le deuxième. Dans l'esthétique, oui. C'est ça. Mais par contre, M. Anderson, c'est quand même le nom de Néo que lui rappelle l'agence Smith, qui est la métaphore de l'État, l'ordre, tout ce que tu veux. Mais en gros, c'est un nom qu'il a depuis dix ans parce qu'il le gardait en tant que producteur. Oui, c'est ça, c'était son nom de producteur. Pour garder un peu de la cohérence, je vais reprendre ce nom où j'étais d'ailleurs, il s'était crédité en tant que M. Anderson sur son propre album. Et il s'est dit je vais expliquer ça et expliquer comment la créativité m'a permis de me sortir d'une vie un peu monotone, etc. Avec des gens qui n'étaient pas bons pour moi. Mais on est d'accord qu'il fait quand même soit un contre... Enfin, c'est soit incohérent avec le film, soit justement il fait un usage marrant du nom Anderson qui est justement le truc que Néo ne veut pas avoir parce que c'est la matrice qui lui rembord ce nom-là. Lui, il en fait l'image du gosse qu'il aurait dû rester ou qui doit devenir qui est le symbole de l'enfant génial qui doit rester et que la société ne doit surtout pas réprimer et tout. Alors que normalement, justement, le Mr. Anderson de l'agence Smith, c'est vraiment je te ramène, non, tu n'es absolument pas l'élu, non, tu dois rester dans ce monde-là. Donc, c'est vrai que moi, je ne comprenais pas quand tout le monde... Je pense que tu vas trop loin, à mon avis, je pense que tu vas trop loin sur Mr. Anderson. Non, mais moi, c'est juste, j'ai dit, évidemment que c'est Matrix, en fait, c'est Néo et je n'ai pas compris quand tout le monde a dit, il est passé Trinity à Mr. Anderson, il dit, c'est toujours Matrix, en fait. Sauf que dans l'esthétique, effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus burtonien et tout dans le... Et musicalement, surtout. Et musicalement, ça n'a plus rien à voir au côté digital. Il a essayé de ramener de la chaleur à sa musique qui était jusque-là, moi, je trouvais très froide. Alors moi, j'ai trouvé que c'était bordélique, il y avait vraiment de tout. On sent quand même qu'il se cache derrière beaucoup de choses pour ne pas parler de lui, tout simplement, faire autant de cinéma, si je puis dire. Ben, c'est juste... C'est juste qu'il a envie de faire des concepts, il a envie de raconter des histoires et c'est un fan de cinéma. Toi, tu as compris ce qu'il voulait dire ? Oui, c'est spécial. Vraiment, la clé pour moi, c'est dans spécial. C'est genre, il y a la famille, donc c'est la mère qui veut l'empêcher. Il y a le risque de l'hôpital psychiatrique pour te stigmatiser parce que, soi-disant, tu serais bizarre. Il y a même... Oui, il y a les amis, la traîtrise, l'État et la police. Et il y a même le patriarcat à un moment parce qu'il y a aussi un son sur les violences conjugales. Je n'ai pas trop compris ce que ça faisait là. Je n'ai rien contre, mais je trouve que c'est très fouillis en fait et tout, mais je vois en fait ce qu'il a voulu faire, c'est dire, il y a ses potes surtout toxiques et il veut dire, en gros, il faut que j'évite tout ça pour devenir moi-même et garder l'enfant pur avec le cœur pur qui peut conduire la Lamborghini ou je ne sais plus quelle voiture qu'il y a dans son court-métrage. Et donc, voilà, c'est ça en fait le fil conducteur. Sauf que, je pense, mais il essaye de l'exprimer par des propositions musicales qui, je trouve, il y a plein de bonnes idées, mais c'est hyper fouillis en fait et on ne voit pas en tout cas musicalement où ça veut aller. C'est un petit peu, tu viens de résumer un petit peu l'échange qu'on avait eu pendant le podcast quand on en avait discuté de cet album-là sur le troisième trimestre 2021 et je partage ton avis là-dessus, c'est-à-dire, moi, j'aime bien un peu la trame de l'album et tu viens assez bien de la résumer justement sur tous ces points sur lesquels il raconte cette espèce de quête personnelle par rapport à tout ce déterminisme dans son environnement. Là-dessus, je trouve que c'est réussi et c'est même ambitieux par rapport à la masse d'albums qu'on a qui sont des compilations, l'idée d'avoir quelque chose qui raconte quelque chose qui soit construit. Mais c'est vrai que musicalement, même si ça peut justifier par ses souvenirs de jeunesse et finalement, c'est plein de... ça capture plein d'émotions et de moments différents de sa jeunesse, donc ça peut un peu justifier comme ça, mais c'est vrai que je trouve pas la cohésion qu'il y avait en termes musicals. C'est pour ça le meilleur sur le papier que dans la réalisation. C'est ça mon problème. C'est assez d'accord avec toi. L'idée, elle défonce et il y a plein de trop bonnes idées. Genre même sans plé NW sur deux titres, je crois à un moment pour parler de ce sujet et en même temps faire deux dédicaces à Fifty parce que c'est années 90. Je trouve qu'il y a plein de bons trucs, mais par contre, c'est comme dire non mais je vais faire ça, voilà, je te pitch le truc, je vais faire ça en fait. Et là, tu fais, ça tue. Mais en fait, il y a une différence entre le pitché et le réaliser. Et là, je trouve que celui-là, il n'arrive pas bien à réaliser ce qu'il est censé pitcher. Là où d'autres albums dont on va parler qui ont un rapport avec le cinéma ont réussi. Et je trouve que là où sur Trinity, musicalement, dans les prods, le côté un peu glitché, c'était très très cohérent avec l'univers digital qu'il essayait de décrire. Là, on ne retrouve pas sur l'étrange histoire de M. Anderson cette même adéquation entre la musique en elle-même et le concept en fait. Moi, j'ai trouvé justement. Le fait d'aller mettre plus de cordes, plus de claviers, mettre beaucoup moins de VST, de choses comme ça, d'avoir un truc avec plus d'instrumentistes, de faire... Il n'y a qu'un morceau qui est une... Et je l'aime bien, mais il ne va pas dans la cohérence de l'album. Pour moi, c'est Stuntman qui est justement... Ah putain, c'est un des mieux je trouve. Oui, mais justement, séparé. Mais lui, il sonne très synthétique, très Bunger, il est très bien, mais il sort un peu de l'ambition qui était d'aller chercher Lubensky, Selman, et Icaz aussi qui l'a expérimenté depuis plusieurs mois avec des instrumentistes pour faire un mélange entre du rap et des vrais instruments. et ça, c'est un truc que je retrouve tout au long de l'album et qui, moi, m'a vraiment parlé au niveau des choix de prod et je trouve qu'il revient sur tous les morceaux ou presque, à part Stuntman, t'entends à un moment un clavier, un violon ou une guitare et pas une guitare de la Casa de Papel du rap français. Pour ça, on ne peut pas lui reprocher, ça c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a parlé et où j'ai trouvé une vraie forme de cohérence dans le désir de remettre un truc, entre guillemets, pour moi, humain et pas sorti d'un ordinateur. Alors, on sent les imperfections de la réalisation par la personne qui joue les instruments qu'on entend sur les prods. Moi, Brice vient de dire le mot qui, je pense, résume le mieux tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que tout ce qui est côté bordélique et organique du projet, en fait, c'est juste que ça fait humain. Contrairement au premier projet qui était plus technique, un petit peu plus froid et qui, moi, personnellement, ne m'avait pas forcément touchée du côté des émotions. J'avais trouvé ça incroyable, j'avais adoré, par exemple, le concert de Trinity, mais il n'y avait pas ce côté où ça m'avait touchée dans mes émotions et en vrai, je n'avais pas réécouté énormément Trinity. Alors que là, le projet, il en ressort beaucoup plus bordélique, oui, mais aussi beaucoup plus humain, beaucoup plus organique. C'est pareil, moi, je trouve que ça se tient, vraiment, c'est méga convaincant quand vous le dites comme ça, mais quand je l'écoute et tout, ça ne marche pas. La réalisation, elle ne va pas jusque-là, je trouve. Mais par contre, c'est qu'il a des bonnes idées et un rappeur qui a de bonnes idées, comme tu disais, Brice, dans ton article, beaucoup d'albums, peu d'idées, c'est quand même un bon signe pour la suite. Et ça va sur mon deuxième point et qui est, je vais refaire du Brice aussi, j'ai une théorie, qui est que, enfin, c'est sûrement très tiré par les cheveux, mais effectivement, il y a un lien entre Trinity et M. Anderson par le lien M. Anderson et je me demande s'il n'y a pas, pour le prochain projet, encore un lien qui fera que M. Anderson aura plus de sens. Ok, possible. Eh bien, on verra ça durant le prochain album. Équipe ! On va passer à un deuxième projet d'un rappeur qui lui aussi a beaucoup d'idées, c'est SCH avec Julius II, qui arrive trois ans après le premier tome, entre-temps, un passage par Rooftop et d'innombrables fuites avec tout l'hexagone. SCH a sorti donc Julius II, son album cinématographique réalisé par Guilty, méconnu ou pas du grand public, tout dépend de votre angle de vue. Ce deuxième opus met en avant un personnage qui a pris du galon et qui s'offre plus de liberté. Que vaut cette suite de Julius ? Je vais te poser la question à toi, Raph, qui a écrit un article dans le bilan justement et tu qualifies Julius II comme une demi-déception à l'échelle de SCH. Ouais, alors pour recontextualiser cette phrase, je le dis surtout parce que je trouve que, et c'est ce qui a été aussi beaucoup reproché par certaines personnes à cet album, c'est que précisément parce qu'il y a eu bande organisée, SCH, je crois qu'il ne s'en est pas caché en plus dans les interviews qui ont suivi la sortie de cet album-là ou en tout cas qui l'ont entouré, il a pris en compte aussi ce paramètre qu'il a en nouveau public et qu'il fallait qu'il compose avec ça. C'est lecteur du Parisien, c'est important. Et je disais ça parce que, je vais essayer de faire un résumé de cette chronique dans le bilan, c'est que effectivement, pour moi, avec Julius, il a fait un peu son film d'auteur, c'est-à-dire que c'était un album très cohérent, un album cathédral pour reprendre une expression qu'avait utilisé Manu à l'époque sur le bilan 2018 de le podcast du bilan 2018. Grâce à Guilty et une discussion avec B2 d'ailleurs. Voilà. Et à Marcel Proust, je ne sais pas où. S au Marcel. Oh, le name drop. Merci, Izo. On dirait un couplet de Frisco-Orléans. Et voilà, je trouvais que l'album était remarquable justement par cette cohérence et cette construction et cette envie d'aller jusqu'au bout d'une idée de réalisation pour se raconter à travers ce personnage semi-fictif. derrière tous les prismes d'SCH avec sa musique mafieuse et grandiloquente et qu'effectivement sur cet album-là, en tout cas dans des parties prix musicaux mais aussi parfois d'interprétation et d'écriture, il y avait peut-être ce truc d'aller chercher un public plus large que celui qu'il a pu peut-être toucher avec sa musique depuis A7 et qu'effectivement je peux comprendre que ça peut être considéré comme une demi-déception mais la phrase d'après disait surtout que c'était à l'échelle du rap forcer une satisfaction et je pense que cet album ça reste quand même une grande satisfaction précisément parce que il y a ce truc un petit peu comme Laylo d'avoir un album qui a des idées et de l'ambition d'aller de développer déjà de reprendre le fil rouge de l'histoire qu'il avait raconté avec Julius ce personnage qui évolue parce qu'il est dans le grand bas comme je le dis il y a un morceau qui s'appelle comme ça et je pense que ce morceau il est significatif c'est plus c'est plus le mec qui vient reprendre son rinté Julius maintenant c'est le mec qui est dans le grand bas c'est le mec qui gère son business aussi bien dans le rap si on doit parler d'SCH que son personnage Julius dans le banditisme et puis comme souvent quand des mecs c'est des motifs qu'on retrouve dans le cinéma mafieux qu'on retrouve dans le rap américain dès qu'il s'agit justement du mafioso rap des Jay-Z etc il compte aussi les trahisons il compte aussi le nombre d'amis qui lui reste il compte aussi les remords et les regrets qu'il accumule à force de cette vie où la mort et l'immoralité est partout et je trouve qu'il y a de ça aussi dans cet album là et de ce point de vue là pour moi il est réussi c'est à dire que c'est néveux c'est une belle évolution une progression sur cette espèce de trame narrative installée dans Julius qu'il y a des morceaux dans lequel SCH est toujours aussi touchant Parano j'ai plus les titres en tête Lou noir ouais évidemment Lou noir enfin bon il y en a beaucoup je trouve qu'il est toujours aussi touchant même quand il va continuer à parler de ses parents par exemple dans Fournais par exemple il y a des trucs qui sont touchants quand il parle de son père à un moment il dit je vais peut-être avoir un fiston et quand je l'aurai je ferai que de penser à mon père au fait qu'il sera pas là voilà exactement je me demande comment ce serait s'il était là ou quelque chose dans le genre donc voilà il y a toujours ça cette espèce de fissure personnelle d'SCH donc pour moi cet album ça reste une des réussites de l'année malgré ce que beaucoup de gens et je peux l'entendre on lui a reproché sur certains choix il y a évidemment ce morceau qui est Modakimbo par exemple pourquoi on a plus insisté sur Modakimbo comme genre ouh la trahison que le morceau avant de Julius et tout que sur Euro que sur Euro que sur le feat avec Fritz Corleone ouais ouais mais je sais bien ouais j'entends bien moi en fait c'est ça c'est ça en fait il a fait un truc d'album de rap français donc le moment c'était Fritz Corleone Joule c'est vrai que c'est les deux le point non mais le point de ralliement entre Fritz Corleone et Joule dans le rap français oui ok c'est SCH donc c'était bien en fait mais je comprends pas pourquoi les gens ont plus insisté sur oh Modakimbo c'est un scandale parce que Joule parle du Covid mais oui en fait c'est ça il parle du Covid donc du coup ça nous sort complètement de notre truc cinématographique je pense en fait c'est mon ami Paps notre ami Paps qui avait dit si Joule 1 c'est un film Joule 2 c'est une série avec chaque épisode qui correspond à un truc ça c'était l'intention de l'album ouais alors je trouve que ça marche c'est un reproche que je lui fais Modakimbo je le vois plus comme dans les séries on les appelle les loners c'est genre les épisodes qui sont consacrés à un personnage secondaire et par exemple il y en a un trop bien dans les Sopranos avec Carmela qui arrive à Paris et tout enfin il y a plein d'autres trop bien dans The Left Over allez voir les Sopranos ouais grave je fais la pub un petit peu mais bon tout le monde l'a vu ouais pas tant que et je pense c'est ça c'est Modakimbo c'est soit le passage où ils font complètement n'importe quoi dans un film d'action justement à la Matrix ils sont comme ça avec deux flingues et c'est le moment d'action du film où ils font vraiment bordel soit c'est le moment l'honneur si on part sur une série qui est consacrée à Joule et à la partie marseillaise on va dire de SCH voilà non mais pour répondre à ta question je pense que c'est simplement la Zumba c'est toujours la même chose il y a toujours des gens qui découvrent la Zumba voilà tu vois sur un album d'SCH pour certains c'est inacceptable d'avoir ce genre de morceau surtout plus sur Julius peut-être que ça avait été sur Roof Top les gens oui voilà exactement non ils avaient râlé pour aussi honnêtement moi Modakimbo en plus quand j'ai écouté je me suis dit franchement ils s'en sont bien sortis ils ont fait une Zumba de Julius tu vois ça sonne oui exactement ça sonne un peu un peu sombre c'est juste que effectivement Joule dans son couplet ne va pas vers l'univers de Julius quoi c'est vrai ça je suis d'accord il aurait pu un tout petit peu faire un effort pour pas dire Covid genre tu vois tu dis peste noire je sais pas rien à voir Julie moi c'est un peu ça c'est que j'aime pas dire du mal de SH parce que je l'adore et franchement il me touche à chaque fois on lui répètera pas trop mais au niveau c'est justement parce qu'on aime les gens qu'il faut qu'il faut pas refaire des choses mais au niveau à l'échelle d'un album en fait j'ai été énormément déçue parce que ça aurait été un rooftop ou autre chose ou un nom avec un autre enfin un album avec un autre nom ça serait très très bien passé mais là au contraire j'ai eu l'impression qu'il essayait de faire une suite à Julius et c'est trop dilué en fait c'est plus aussi intéressant et c'est comme vouloir avoir un blockbuster et faire un super bon film enfin faire les parrains par exemple et avoir les suites décevantes derrière et je trouve oula moi le 2 j'adore ouais ok pour les parrains il y a un train qui va arriver ouais mais justement ça fait peur mais où en fait ça s'inscrit pas trop dans la suite de la cathédrale qui était Julius et et ce côté très dilué où en fait où il se perd à raconter des mini épisodes de séries à chaque son et ben moi ça m'a déçu très bien on va rester dans le cinéma encore avec une belle surprise pour cette fin d'année l'album Personne à mangrata de Lacrim qui a fait changer d'avis plus d'un auditeur non fan de la première heure moi la première j'assume oui ses retrouvailles avec corps lui offrent une direction artistique plus claire maîtrisée une musique allemand riche en termes de thème il n'y a rien de nouveau sous le soleil à part celui de l'Albanie le dernier album de Lacrim met en avant un artiste apaisé qui a su tirer profit de ses qualités autant que de ses défauts très bonne introduction j'ai beaucoup aimé cet album j'en suis moi-même totalement perturbée voilà je le dis tu es décontenancée je suis décontenancée vraiment j'avais un gros problème avec Lacrim je pouvais juste pas me l'entendre c'était vraiment c'était physique c'était tout ce qu'on veut et cet album voilà je l'écoute en boucle est-ce que c'est pas notre Julius 2 j'allais dire non mais en vrai j'allais dire c'est un peu ils sont pas très copains en ce moment mais moi en écoutant Persona non grata je me suis dit Lacrim a un petit peu fait son Julius en fait et j'ai senti la même intention du côté de corps de recentrer la musique de Lacrim sur ce qui a fait sa force et notamment il y a encore un truc avec le cinéma où Lacrim c'est quelqu'un qui aime le cinéma les films mafieux les films de gangsters c'est sûr quand t'as appelé ton premier album de Corleone effectivement oui c'est ça en fait ça peut être un Corleone 2 en vrai même si c'est pas du tout pareil en termes de musique c'est vrai que le côté je pense Wafat où tu pouvais pas blairer genre mon Glock te mettra à genoux et les trucs comme ça de toute façon moi 2014 ça faisait trop de bruit 2015 c'est Lacrim jeudi Lacrim de cette époque et même Gradure et tout c'était Waka Foka ils faisaient des berceuses à côté et je comprends que ça on aime pas trop et là par contre il est dans un truc méga cadré et tout et donc ça peut forcément lui apporter un autre public effectivement bah clairement je trouve que surtout par rapport à son album son dernier album en date qui était Lacrim sorti en 2019 ah ouais moi j'avais pas du tout non Repro 3 je parle vraiment album je parle vraiment album il y a eu Repro 4 l'an dernier Lacrim c'était les 4 c'était les 4 c'est 4 le dernier ouais Repro 4 qui est sorti en 2020 du coup on dit l'an dernier mais c'est vrai que du coup là c'est 2020 moi effectivement moi j'avais bien aimé Forcé Honneur j'avais pas tout aimé dessus mais je trouvais qu'il y avait une belle progression justement sur sur cette espèce de motif du bandit et là pour le coup Lacrim on sait voilà qu'il a eu qu'il a eu on sait que c'est pas une fiction voilà on sait qu'il a eu des histoires dans le banditisme qu'il a eu des problèmes avec la justice pour ça je trouve que c'est un de ceux qui a le mieux réussi à transformer ça en musique pour que ça aussi en devienne des choses touchantes et intéressantes précisément aussi à partir de Forcé Honneur où il y avait ce truc ce rapport à l'argent au temps et à ce qu'on fait justement de son temps il y avait un peu les regrets aussi voilà c'est ça les regrets, les remords et en fait c'est marrant t'as parlé du fait qu'il soit apaisé je le trouve pas beaucoup plus apaisé maintenant je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il rumine encore des remords et des regrets et des colères et des trahisons en fait mais on sent qu'il a envie de tendre vers ça en tout cas de tendre vers le fait de surmonter un peu tout ça ce qui était peut-être un peu moins le cas avant et surtout il y a l'écrin effectivement musical que lui apporte corps et Aurélien Mazin et les producteurs avec qui il travaille qui lui manquait précisément donc à La Crime je le disais tout à l'heure La Crime qui était un album qui était pour moi avec des espèces d'ambitions un peu boursouflées ses featuring avec Rick Ross avec Snoop Dog je trouvais ça il y avait 6ix9ine et tout le poids il avait fait 6ix9ine alors que ça s'est su après voilà quand tu sais qui est La Crime ça devait être horrible sur lui quoi c'était pas La Crime non non ça non ça c'était pas dans 6ix9ine non non c'était pas celui-là non non c'était juste tous les rappeurs US qu'il avait sur La Crime et tout ça pour avoir en plus 6ix9ine dans un son nul mais la plupart des featuring américains d'ailleurs sur ces albums là ils sont vraiment pas terrible moi j'aime la prod du Rick Ross mais c'est comme toujours les gens aiment les prods de Rick Ross et n'aiment pas Rick Ross je trouvais intéressant qu'il aille chercher tous ces jeunes producteurs marocains je trouvais qu'il y avait une vraie intention d'ailleurs qui était intéressante mais en termes de réalisation ça suivait pas sur cet album là il y avait vraiment ce côté nouveau riche installé et en fait le truc c'est que La Crime ça peut pas être un nouveau riche installé chez La Crime il faut qu'il y ait de la entre guillemets de la douleur il faut qu'il y ait de la il faut qu'il y ait il y ait toujours quelque chose de entre guillemets torturé chez lui et c'est pour ça que je trouve que je le trouve pas encore complètement apaisé je trouve qu'il essaie de tendre vers ça mais qu'il rumine toujours un peu ces trucs là et justement je trouve que ça lui va très bien des titres comme American Gangster on l'a pas choisi celui-là est vraiment bien Radeau de la Méduse Immortalé où en fait il va chercher une espèce de musique intemporelle finalement avec Core moi j'ai trouvé aussi et qu'il disserte un peu sur ces espèces de tropismes de gangsters en fait et en même temps sur voilà comme je le disais la trahison le truc où il enchaîne il fait des trucs genre tu vas me faire le grand écart je sais pas quoi ou RM là moi vraiment ça c'est mon préfère c'est celui que j'écoute le plus en boucle sur une prod qui était destinée à Didi Trix à la base et lui vraiment je l'ai complètement en boucle et effectivement American Gangster aussi et peut-être je crois que c'est on oublie ou on s'oublie le deuxième le deuxième track on oublie pas on oublie pas justement l'inverse du coup là c'est vraiment les trois sons où tu dis oui là quand même la crime ah ouais l'effort de réalisation a quand même fait fait son taf et ça fait que forcément c'est un album qui a rien à voir avec celui qu'il faisait avant ou pareil ça partait dans tous les sens oui ce qu'il faisait très compilation tu vois la crime et surtout il a pas cherché le tube en fait moi c'est ça qui m'a plu sur cet album et qui est très rare aujourd'hui c'est que j'ai l'impression qu'ils ont cherché à faire des bons morceaux oui et une cohésion c'est à dire quand même le single Immortalé tu vois c'est pas un truc qui a pété ou quoi mais il arrive en fin d'album et en fait il a toute sa place en fin d'album tu vois même si effectivement ces espèces de de productions un peu à la ratchet DJ Mustard comme RM ou Tulum par exemple qui font plutôt des clins d'oeil à l'époque Corleone mais sans non plus au nez pas séiste il y a et en fait c'est ce qu'il disait à l'époque de la sortie de Repro 4 il disait justement à propos de la crime en fait j'ai compris qu'un album ça pouvait pas se faire un moment dans un pays un moment dans un autre non il faut il faut que ce soit un truc global et effectivement c'est un tableau dans le cas tu peux pas enlever sur cet album je trouve un morceau en exergue ou tu vois le retirer c'est un album qui est bien construit et qui essaye de raconter quelque chose de lui est-ce que ça vous rappelait pas quand vous l'avez écouté moi vraiment je me suis dit en fait c'est Julius 1 enfin dans l'atmosphère et dans la cinématographie et bon en gros c'est un peu oui c'est SCH avec plus de vécu mais moins bien rappé parce que la crime c'est quand même le gars qui rappe comme on tape sur la table il dit à un moment il a une phase comme ça il dit je suis convaincant je suis pas séduisant je pense que SCH c'est un gars séduisant comme ça et la crime il est vraiment non il est convaincant il doit travailler aller droit au but et là sur cet album enfin je trouve et ce que moi j'aimais pas avant chez la crime toi t'es pas d'accord avec le terme apaisé mais en tout cas il est conscient justement qu'il a dû prendre du recul il a dû fermer sa gueule se mettre de côté écouter les autres et mettre son égo de côté moi c'est ce qui m'a plu sans pour autant l'enterrer et oublier ses expériences et etc mais se dire ok j'ai pu avoir tort maintenant j'écoute pour aller de l'avant et c'est c'est pour ça c'est aussi ces fissures il essaie de dépasser comme je le disais sa rancœur ses remords ses regrets sur plein de choses qu'il a fait les trahisons on sent je dirais pas qu'il cherche le pardon mais en tout cas qu'il essaie de dépasser le truc à quel point ses trahisons peuvent le ronger on sent qu'il tend vers ça mais je le trouve pas encore complètement apaisé et en fait c'est bête ce que je vais dire mais d'une certaine manière c'est sur ces tensions en fait c'est sur ces tensions tu vois morales tu vois que je le trouve juste en fait ouais c'est d'autant plus impressionnant qu'il arrive à faire un album aussi cadré avec tout ça avec tout ce passé et avec après je maintiens quand même ouais c'est pas qu'un gars qui expose ses tortures c'est aussi un gars qui dit juste vas-y nique ta ah ouais bien sûr et oui il est très efficace il est très efficace aussi dans ça on va pas se mentir c'est des sons aussi ah bah le lacrime Soso Manes c'était pas rien ah ouais en boucle finir rapidement peut-être sur la trilogie Reda ah oui bah oui on a pas parlé mais c'est le meilleur truc qu'est-ce que vous en avez pensé ? Wafam Amesh on a très bien parlé Wafam Amesh on a très bien parlé dans le bilan de l'ABC d'Ardusson tu peux le dire plus fort en manu évidemment c'est une espèce de faille temporelle dans le rap en 2022 qui est hyper cool quoi avec Kobala des espérants qui trouvent Hayam dans la faille temporelle tu as déjà trouvé Laura Luciano c'est déjà pas mal genre on dirait un peu un portail vers une autre réalité d'Henri Kémorti où d'un coup on se retrouve avec du storytelling sur trois morceaux à la suite dans un gros album de rap français c'est vrai que c'est c'est agréable quoi d'avoir ça et d'avoir cette prise de risque aujourd'hui quoi parce que ça manque un peu et ce qui est ouf c'est que du coup l'aliment il est hyper cinématographique mais il est très réaliste parce que justement la trilogie comme ça t'as tous les passages où genre You You est là c'est la vérité il est incroyable Mystérieux il est trop bien son couplé dedans ça promet pour la suite et tout et donc du coup c'est ça en plus la trilogie elle est intéressante pour ça c'est paradoxalement t'as fait un album où oui on sort avec notamment la prod d'American Gangster mais on sort en mode ambiance film et en même temps t'as fait un truc quand même super réaliste qui va encore parler à tous les quartiers de France probablement parce que t'es la crime et ça j'ai dit c'est vrai que c'est un truc que SCH pourra peut-être pas faire de la même manière et de toute façon j'arrête la comparaison ça serait plus romancé mais très bien on va passer au dernier album qui est celui de Ben PLG Parcours Accidenté pour un rappeur qui a mis du temps à choisir sa voix Ben PLG il fonce à pleine vitesse en faisant attention aux sorties de routes après dans nos yeux en 2020 le nordiste revient avec Parcours Accidenté et narre toujours aussi bien son environnement et la vie des siens Julie je te donne la parole je sais que tu as beaucoup aimé cet album ouais bah alors moi je crois que c'est c'est pas une claque mais c'est vraiment l'album que j'ai dû le plus écouter cette année je pense alors Ben PLG et Souffrance c'est vraiment mon top voilà le Joker boum moi c'est Souffrance l'album de l'année le Joker le méchant dans le film on avait d'ailleurs hésité entre les deux allez mettre les deux sinon on est là jusqu'à demain mais on a beaucoup parlé de Souffrance c'est vrai mais oui très très bon album donc ouais après je sais pas si je suis de très bonne foi parce que je pense que ça parle aussi énormément aux émotions mais j'ai l'impression que des fois il rappe des trucs que j'aurais pu vivre ou que j'ai vécu et du coup ça me touche énormément et ouais peut-être dans nos yeux t'es plus une claque que le parcours accidenté mais c'est les parcours accidentés que j'ai beaucoup plus écouté ouais ouais par contre on est d'accord il faut qu'il enfin je t'adore Ben PLG mais choisis mieux tes prods quoi elles sont trop banales je trouve c'est pas mauvais mais c'est vraiment autant en termes d'écriture et tout il a toujours des très bonnes formules même humour autodérision mélangé ou vécu de poissard nouveau problème enchanté mais ouais voilà il a plein de trucs où tu dis vraiment il est trop fort et même je trouve des fois il en fait un peu trop mais c'est peut-être parce que j'ai aussi sur ses réseaux sociaux quand il a fait la vanne sur je suis plein de saumon Lidl sur Twitter j'ai pas trouvé ça je dis j'aime pas les gens qui font des vannes sur ah ouais Lidl LG et tout après bon c'est lui c'est lui qui sait ce qu'il fait et tout et des fois j'avais tendance qu'il en faisait peut-être un peu trop et en fait vu comment c'est écrit et tout c'est super bien mais juste je les trouve vraiment en dessous on l'entend que lui et tout et les productions vraiment ils pourraient vraiment faire un effort pour que ce soit plus plus intéressant plus marqué plus identifié par contre ma grosse découverte avec lui c'est sur scène il est incroyable moi je l'ai vu en concert il est trop trop fort je le conseille vraiment parce que c'est un rappeur qui vient de là en fait ouais voilà c'est un mec des scènes et c'est très rare dans notre époque on a beaucoup de rappeurs de studio et tout mais là je l'ai trouvé vraiment en plus j'étais avec une pote qui était musicienne et tout deux fois elle a dit ah ouais lui il est vraiment vraiment super fort il y avait cette alternance entre des interviews il faisait plein d'humour sur lui même il dit bon là c'est mon focus track comme on dit dans les maisons de disque donc vous allez faire semblant que c'est un putain de tube même si vous en foutez et tout et comme ça il avait plein de vannes sur lui et tout et surtout ouais il mettait une ambiance de fou donc moi ma vraie découverte sur lui là c'est parce que je savais qu'il écrivait bien et tout déjà c'est sur scène il est ouf sur scène ouais et c'est vrai ce que tu dis sur les prods d'autant plus que sur celui là parcours accidenté encore plus que sur dans nos yeux il fait moi le truc qui m'a marqué l'évolution que j'ai senti c'est vraiment qu'il force beaucoup plus sur sa voix jusqu'à moi peut-être le morceau que je retiens le plus c'est tous les jours où bon vraiment il hurle dans le micro il s'arrache les cordes vocales et c'est déchirant et c'est vrai que peut-être de ce point de vue là les prods sont pas au niveau après pour parler plus généralement de l'album pour moi en fait il y a un mot qui est un peu devenu désuet dans le rap français qu'on disait beaucoup avant mais c'est il représente à la fois dans le sens de il représente c'est à dire il montre il décrit son environnement et il raconte dans un interview chez Culture que lui il écrit en marchant il écoute la prod en boucle et il sort du studio il va marcher il va marcher dans les rues d'où il est et ça ça s'entend vachement dans sa musique comme il y a cette phase où il dit t'es à quelque chose t'es à l'arrêt comme une voiture rue des postes comme Hugo TSR rapé de sa fenêtre voilà il voit ce qu'il y a exactement et donc il y a ce double sens je trouve de représenter à la fois de décrire un environnement et à la fois représenter des gens c'est à dire porter la voix de gens qu'on n'entend pas qui est quelque chose sur lequel on a beaucoup fait sur lequel il a été beaucoup commenté donc je vais pas revenir dessus longuement mais d'ailleurs on trouve beaucoup en fait dans ces textes on trouve beaucoup de lieux familiers justement de ces milieux populaires il va parler des PMU il va parler des centres sociaux dans les pochettes ouais tu vois des bois d'intérim en fait dans plein de morceaux c'est pas genre un truc un peu accessoire c'est souvent dans ces morceaux ces espèces de lieux ils reviennent en fait et effectivement t'as vraiment l'impression de marcher dans ses pas et c'est ça que moi que je trouve que j'aime bien chez lui ou même tu vois effectivement tu parlais de son écriture tout à l'heure Manu il y a ces espèces de trucs un peu écredoux quand il dit élevé au y a mieux mais c'est trop cher ou on va pas partir en vacances il faut changer la machine enfin tu vois il y a à chaque fois ou je vais mourir dans un virage en cherchant un briquet mais ça c'est tellement tous les mais bien sûr les provinces ont vécu évidemment mais même les grands banlieusards je te le dis non non c'est trop réaliste en fait ouais 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 il y a un truc dans son écriture en tout cas dans son écriture quelque chose de très simple naturel et de terre à terre en faire en fait il y a vraiment ça je partage pas entièrement votre avis sur les prods je trouve qu'il y a au moins une originalité surtout sur des morceaux comme Chrysalide sur des morceaux comme En dessous des nuages qui vont chercher sur des trucs de musique électronique on entend pas nécessairement dans le rap français ou en tout cas il prend pas des espèces de gros sabots pour le faire c'est à dire que c'est toujours à propos il y a parfois des artistes souvent aussi de province qui vont chercher ces espèces d'ambiances et de teintes de musique électronique pour faire genre on est différent et je trouve que chez lui il y a pas ce truc là il y a pas ce truc un peu appuyé de posture finalement non ça c'est vrai tu vois je trouve qu'il y a une justesse et une finesse dans sa manière d'amener ça après effectivement des morceaux où tu vas avoir des espèces de teintes rock tu les entends ailleurs mais je trouve qu'il arrive tellement à les magnifier au final que ça va je pense aux jeunes qui kiffent genre les prods avant tout et tout machin genre la fève les trucs les prods et tout je me dis putain Ben PSG en vrai ils doivent pas trop écouter parce qu'il faut vraiment s'intéresser au texte à la manière de les poser pour aimer c'est pas le même rap c'est pas le même rap tout simplement est-ce que j'ai dit mon petit frère qui comprend pas pourquoi j'aime Ben PSG il est fan on avait quelques albums en balottage qu'on peut citer rapidement donc tu parlais de la fève McFly et Carlito elle l'a fait donc Manu je n'ai pas entendu on a parlé de l'album de souffrance évidemment album de l'année c'est vrai qu'on l'a pas mis parce qu'on en a beaucoup parlé cette année lui aussi en termes d'écriture ouais ouais incroyable c'est ma claque de l'année c'est clair Julie tu avais évoqué l'album de Ziné le projet c'est pas un album complet c'est un EP donc juste elle a monté encore d'un cran je trouve sur Cobalt et moi où j'avais eu un petit peu de mal encore sur son premier projet là elle m'a totalement convaincue et je l'ai réécouté écouté réécouté je me fais des playlists mensuels chaque mois avec le meilleur de ce que j'ai écouté pour le réécouter et elle était dans tout le temps elle était tout le temps dedans donc incroyable c'est quoi qui te parle particulièrement chez elle cette manière qu'elle a de raconter des trucs très très durs très très forcément colériques ou vraiment très durs ou vulgaires mais avec un petit filet de voix qui je trouve fait passer toutes les émotions est juste incroyable ok je pense qu'il faut pas oublier Thurie ouais ouais tu l'avais pas mis tu l'avais pas mis après on a pas compté les OTC il y en a trois à parler de Ressane aussi sur le rap en France moi j'ai dit que c'était intéressant d'en parler mais juste vous savez pourquoi c'est parce que j'aime la bagarre on en parlera une prochaine fois votons maintenant pour l'album de l'année la crime la crime allez Brice je veux être tout seul les hilos je suis dit moi je place un big up à Stéphane qui est le fondateur du rap en France et je vais voter Ben PLG ok CH Ben PLG oh la crime oh là là du coup on a deux deux je dois départager on va faire les carlitos oh Brice c'est toi la chef bah c'est la crime qui l'aurait cru qui l'aurait cru qui l'aurait cru avec ses dernières l'album de l'année la crime prends ça à Zo qu'est-ce qu'il y a c'est autre chose que nasse en US les vieux on va terminer tout de suite ce podcast avec le beatmaker de l'année je connais par coeur mon AP CDR tu son restons avec la crime justement on les a évoqués tout à l'heure Cor et Aurélia Mazin qui sont derrière la quasi-totalité de l'album de la crime et des albums qui sortent chez Awa Louvresval Dorga Zola on peut aussi citer 11 Al Capote ou encore même l'Algerino ils ont été très productifs cette année en quelques chiffres grâce à Rapminer je crois que ça va se dire comme ça Cor c'est 82 prods déposés en 2021 et Aurélia Mazin c'est 69 prods donc ce sont des gros charbonheurs donc on les a surtout choisis par rapport à la crime mieux pas que par rapport à tous les noms que j'ai cités qu'est-ce qu'on peut en dire ? je trouve qu'on va revenir à la mode de la crime mais c'est vrai qu'en termes de réalisation et c'est là-dessus je pense que Cor marque sa différence avec plein d'autres producteurs dans le rap français c'est que c'est quelqu'un qui dès qu'il travaille avec un artiste a une vision en fait et il arrive à tirer vers l'eau justement un album pour en faire une oeuvre une oeuvre complète on va pas revenir dessus on l'a dit sur Personnel de Grata et ça a été le cas j'ai été moins touché par Etoile Noire parce que je trouve que c'est encore un artiste jeune trop vert et qu'il n'y a pas encore ils ont quand même réussi quelque chose avec Le Vresval ils ont réussi à lui faire passer un paillet en termes de direction artistique ils ont réussi à le cadrer ouais sans doute mais je trouve que par exemple tu vois il n'y a pas cette cohérence d'albums que je retrouve sur le lacryme ils ont quand même réussi à Le Vresval il y a deux ans c'était un peu un coup il faisait du Al Capote un coup il faisait du Necfeu je schématise j'exagère ouais mais est-ce que est-ce que tu trouves qu'il y a une vraie identité Le Vresval c'est Al Capote et Necfeu en émo tu trouves toujours que c'est ça tu vas encore me traiter de pute sur les réseaux en termes de en termes de vraiment de musique ils ont réussi ils ont vu qu'il avait une vraie écriture et ils ont beaucoup appuyé là dessus tout en gardant un truc en l'enrobant autour de la pop culture etc je trouve que peut-être pas au niveau des prônes mais au niveau de la direction artistique il y a eu quelque chose qui a été réussi avec Le Vresval et qui fait qu'aujourd'hui il a vraiment des gens des fans de lui tu parles d'enrobage l'enrobage est peut-être beau mais peut-être ça manque encore de personnalité je sais pas de la personnalité il y a quand même des morceaux sur Etoile Noire où quand même ils se confient ils parlent d'amour de choses personnelles mais tu trouves que Cor a une responsabilité dans ça parce que par exemple sur Doria Doria je pense que c'est une bonne rappeuse et tout et l'apport de corps c'est qu'il la cadre il lui fait de très bonnes prods mais pour le coup qu'ils sont pas c'est pas grâce à ça que l'album est très bien tu vois par exemple Personnan Gratta j'ai trouvé que l'album de Doria était un peu trop calibré par exemple alors que tu vois Personnan Gratta je pense que c'est exactement ce qu'il faut à la crime parce que pour le coup c'est grâce à lui que l'album est aussi bien aussi bien réalisé il y a même quand il fait l'effet de voix dans Reda quand il fait genre j'ai dû hausser la voix ça je trouve ça marche trop bien et c'est à ce genre de détail que tu vois même des arrangements je trouve que sur Resval corps et Mazin au niveau de la musique et du concept global ils ont vraiment c'est pour moi j'avoue qu'avant avant cet album Love Resval j'arrivais pas à savoir qui c'était est-ce que t'arrives toujours à savoir vraiment qui c'était il y a un côté il y a un côté comment dire très mélancolique et en même temps très porté par l'écriture qui a été affirmé je trouve dans la musicalité je dirais j'étais pas en studio mais je dirais par Mazin et dans la direction artistique par corps pour moi c'est aussi pour moi c'est une réussite de cette année même si je pense qu'il faut confirmer avec un vrai album parce que Etoile Noire il est trop long je pense c'était un vrai challenge d'arriver à affirmer Love Resval qui a l'air de tu sais un peu comme tu disais avec Val d'avoir un onglet 25 onglets youtube ouvert moi c'est un peu ce que je reproche de cet album là et c'est pour ça que je préfère largement si on doit souligner l'album enfin le travail de corps cette année on va pas revenir encore une fois dessus parce qu'on a dit beaucoup de choses mais personne n'a le grata même tu vois en termes d'arrangement je pense à la fin du morceau radeau de la méduse c'est très court ça dure peut-être 30-40 secondes d'un seul coup ils font des espèces de variations sur l'instru tu vois ils appuient un peu plus des drums ils jouent un instrument en plus tu vois ce genre de petits arrangements en fait tu vois qui permet de tirer l'album vers le haut et de lui donner et puis évidemment le saxophone n'est-ce pas Brice bien sûr sur American Gangster tu vois ce genre de petits détails qui font que effectivement on est moins dans du cahier des charges on est plus dans l'orfèvrerie et c'est pour ce genre de choses je trouve que que Core prouve que c'est un des un des meilleurs réalisateurs qu'on a dans le rap français mais tu vois t'as dit réalisateur je pense que c'est ça c'est un réalisateur ou un producteur au sens de producteur peut-être qu'il y a des beatmakers qui sont plus artis c'est un vrai duo quand même au final Core Aurélien Mazin tu vois oui oui je pense que ça n'enlève rien à son talent de producteur parce qu'il l'a été il est sans doute toujours autant tu vois je sais pas c'est quoi la proportion aujourd'hui il a toujours à mon avis cette oreille là mais c'est précisément aussi parce qu'il sait faire encore plus que ça et tirer quelque chose tu vois vous avez pas parlé de la BO d'un passant pécho c'est vrai Mazin il est aussi sur la BO et c'est plus c'était le côté Core mainstream et il a eu un des tubes de l'année avec Nino il y a des morceaux assez cool dessus même avec Wero Noa qui a un rapport assez cool j'adore il est sur l'album moi ça ça a achevé de me conquérir j'ai dit putain il a pensé à lui après je pensais ouais mais ils l'ont choisi parce qu'ils voyaient que ça fonctionnait avec l'univers de la crime de fou j'ai trouvé ça trop bien comme connexion et même la compil elle était cool je sais pas exactement ce que j'écoute mais pour l'avoir écouté il y a des trucs que j'ai bien aimé dessus ouais mais même Taxi 5 il y avait va bene ma bella ah la 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 on va passer au deuxième producteur qui est Icaz qui a été assez éclectique cette année qui a autant produit pour des ambiances oppressantes de la zermie que pour l'univers rnb noir de squeegee ou encore pour bonnie banane on le retrouve également sur deux gros albums sur calf infinity de damso et aussi sur l'étrange histoire de monsieur anderson qui a quelque chose à dire sur Icaz bah pour moi pour moi c'est pourquoi vous rigolez c'est bon pour moi c'est un peu mon producteur de l'année parce que il avait un petit peu je crois que je dis pas de bêtises mais il avait un petit peu disparu en 2020 je crois qu'il avait sorti Brutal 2 2 Brutal 2 mais il s'était fait un peu plus discret et en janvier il a sorti un de mes EP préférés de 2021 qui était Paradise qui était un EP un peu un peu expérimental un peu bizarre où il y avait il y avait Lailo qui marmonnait sans qu'on comprenne ce qu'il disait il y avait Z qui marmonnait il y avait Bonnie Banane et en fait on sent que là ça fait plusieurs mois qu'il est en train d'un peu essayer de donner un deuxième souffle à comment dire à sa carrière de producteur en essayant d'aller aussi vers des choses plus organiques notamment comme on en parlait sur Lailo en travaillant aussi avec des instruments et je pense qu'il a vraiment franchi un palier avec Moroz où ils étaient avec 4 musiciens de jazz et il a produit une production autour tout en respectant vraiment ce qu'ils font et je trouvais que c'était un peu la constante à part sur Ola Zermi où vraiment il a fait du rap de rue bien poisseux bien sombre et très très bien produit et très très bien produit pour le coup je trouve que cet EP il est assez remarquable justement sur les textures qu'il va chercher il y a plein de petits détails de production qui font que c'est pas de la trappe bête et méchante mais c'est bien aussi je trouve qu'il va chercher des textures il y a plein de petits détails en fait dans les sonorés qu'il va chercher les modulations de ces trucs parfois tu peux penser à du Pierre Bourne du Wheezy par exemple mais juste la manière dont il les travaille en fait ça fait quelque chose de très simulier mais en fait j'ai aimé E-Castboy en 2021 parce que j'ai trouvé qu'il s'est comment dire qu'il s'est un peu remis en question un peu mis en danger il s'est dit je vais essayer d'autres choses et ça a payé sur Moroz notamment et aussi sur Laylo c'est un peu cette espèce d'envie de quand même de faire évoluer sa patte sonore que j'ai trouvé intéressante de mon côté très bien vous avez des choses à rajouter ? moi j'ai adoré E-Castboy en 2021 et c'est vraiment ce côté où il est capable il est à l'aise sur énormément de choses différentes il offre une variété de prods assez impressionnantes et à chaque fois il arrive à me surprendre il a des petites fulgurances qui font que c'est toujours techniquement de très grande qualité et en même temps c'est jamais lisse et c'est ça que j'adore très bien on va passer au troisième qui est causé dont on a qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure souvent assimilé à des artistes comme Lafèvre Rally Malo Chansko il s'est un peu le beatmaker de cette nouvelle vague imprévisible et hors des tendances il a tout de même réussi à dépasser ce milieu en collaborant notamment cette année avec Guy de Bessebar ou Slim K voilà qu'avez-vous à dire sur Kosei ? il est marseillais très bien voilà c'est l'argument tu vois l'argument d'autorité allez au revoir non mais par contre de cette nouvelle génération pour moi il l'avait déjà prouvé l'an dernier avec Colaf c'est un producteur qui a très bien compris justement ces tendances sonores j'y reviens justement on en parlait avec Icas Boy des Wheezy ou des Pierre Bourne aux Etats-Unis ouais j'allais faire la comparaison avec Pierre Bourne ouais ouais non mais clairement tu vois il a compris les apports musicaux de ces producteurs-là en ayant des textures planantes un peu oniriques des espèces de date-to-date pesants pas chidermiques et au contraire des caisses claires qui sont beaucoup plus sèches et menus genre par exemple Loner sur la air tape j'allais dire c'est ma préférée mais c'est ma prod préférée de tout 2021 alors par contre j'ai une pote accordéoniste je lui ai dit ouais c'est de l'accordéon et tout le sample et tout elle me fait non pas du tout et je me suis dit oui c'est vrai que j'aurais dit c'est un miracle d'avoir fait un son de rap français aussi beau avec un accordéon et que ça ressemble pas à H.K. les saltimbanques et en fait non je crois que c'est plus un instrument avant mais c'est vraiment ma prod préférée de tout 2021 mais c'est ça parce qu'en fait il arrive à les chercher et c'est justement là je pense qu'il a compris quelqu'un comme Pierre Bourne il va chercher des sons qu'on pourrait retrouver dans des jeux vidéo tu sais des jeux vidéo qui te font un peu voyager dans un espèce de Japon bizarre genre tu sais les Zelda ou les Goemons ce genre de jeux Okami voilà exactement ce genre de jeux je pense qu'il a compris ce genre de texture sonore et ce genre de mélodie et pour ça Kossé il est très fort et en même temps il explore des nouvelles idées tu vois par exemple voiture sportive le morceau qu'il a produit avec Freaky justement pour la fève aussi où ils vont chercher Willy Hutch et ils font une espèce de prod de drill dessus sans que ça en soit vraiment une ou alors la rat interlude aussi sur la red tape Ah ouais j'appuie ça là on dit comment son nom du coup Kossé je crois que c'est Kossé Kossé je crois qu'on le prononce en commun donc ouais voilà je trouve qu'il est brillant vraiment il est brillant il m'avait déjà impressionné beaucoup plus que la fève sur Kossé bah ouais mais moi je pense que c'est ça d'ailleurs je crois c'est ça la réussite du projet de la fève exactement moi c'est ce que je me suis dit c'est t'as la fève qui fait cette phrase il dit ouais en fait parce que toute cette génération elle kiffe les beatmecas elle les respecte trop et tout c'est vrai que c'est un tu vois limite musicalement tu peux pas trouver de point commun mais c'est vrai qu'ils ont ce respect pour les beatmecas et à un moment il dit limite ils me faisaient des prods tellement belles je pouvais pas rapper dessus parce que j'allais pas être assez bon et c'est complètement vrai parce que la fève c'est pas un foudre de guerre en termes de rap mais c'est justement ça la force en fait de l'album c'est que du coup on ne l'écoute pas on écoute que les prods et c'est comme ça tu parles de quel album ? tu parles du dernier ? je parles du dernier ah non moi justement je trouve que sur Air Tape on écoute beaucoup plus la fève que sur le projet de la fève écose ah non moi c'est toujours vraiment il y a aucune tu te rappelles d'une phase de lui ? bah euh Mauvais Payeur Mauvais Payeur c'est le morceau je suis d'accord avec tout le monde c'est que Mauvais Payeur est au dessus de tout le vrai à part moi vraiment l'honneur j'aime tellement la prod mais vraiment non c'est du rap c'est un rappeur où la piste vocale comme je l'ai dit c'est une des pistes parmi d'autres ouais mais je trouve qu'on l'écoute de plus en plus alors c'est possible qu'il progresse oui on va terminer avec Flemme qui se trouvait déjà dans notre top l'an dernier par rapport à son travail avec Freeze Corleone et cette année on a pu le retrouver sur les albums de Gazo Maes ou encore Norsache évidemment toujours présent avec l'équipe 667 quelle année t'ensé de Flemm je sais que toi t'as beaucoup aimé l'album de Norsache t'as des choses à dire sur les prods non ok sur l'album de Norsache il y a Guilchi qui va travailler avec lui j'adore ce que Flemme a fait c'est très bien mais je veux encore plus aimer là sur 74 il a sorti un son aujourd'hui c'est trop bien il est chaud c'est surtout produit par Kongo Bill mais il a une prod notamment Flemme qui s'appelle Gucci de foie et où en fait il fait une rythmique drill mais en allant chercher des batteries qui sonnent comme celle du rap sudiste des années 2000 et juste en fait sur ce genre de détail il y a aussi plein de petits cliquetis dans le morceau, plein de petits accidents rythmiques qui fait qu'en fait Flemme c'est de toute façon un des meilleurs il l'a prouvé de toute façon l'heure dernière avec l'album de Frisk Orléans un de ceux qui maîtrise le plus cette drill en fait et il l'a prouvé aussi avec Gazot sur certains morceaux de l'album de Gazot je trouve qu'il essaie d'en faire une version je sais pas si on dit française mais locale ouais ouais bien sûr où ça sonne effectivement pas comme des resucés de la drill de Brooklyn ou la drill anglaise quoi il a vraiment des spécificités et même par exemple sur pareil sur la Nuno Satché tu vois pour le morceau avec Aketo il reprend des bouts de sample du Rirolarm et il réadapte ça sur un morceau de drill et c'est pareil moi ça j'adore je vis pour ça en fait c'est ce genre de petits détails qui font en fait c'est un truc que je dis souvent quand je parle de production un bon producteur c'est pas seulement quelqu'un qui a une formule quelqu'un qui a compris comment fonctionne un type de son c'est quelqu'un qui a des idées et qui arrive à appliquer ces idées là et tu vois juste cette idée d'aller chercher des bouts de sample du Rirolarm de le redécouper sans dénaturer la mélodie et de poser ça sur de la drill mis sur papier ça pourrait être hyper casse gueule et en fait il le fait bien et c'est ça en quoi ça fait ça fait de lui un très bon producteur et puis surtout il est allé vers le mainstream ouais enfin il est aussi allé vers des plus des artistes pas forcément drill en gardant sa patte et en s'adaptant je pense notamment au Maes qui est un bon morceau de Maes drill il a il a aussi fait grandir son son pour pour aller vers d'autres artistes que forcément des artistes très drill je peux faire un contre-no sur les producteurs bien sûr on en avait deux enfin moi j'ai noté deux noms vas-y je t'écoute moi ce serait le duo alors c'est un peu c'est un marrant parce que c'est un duo les mecs ont fait souffrance allez non en plus tu sais de qui je vais parler ah si oui c'est vrai c'est vrai je vais parler d'un duo d'un ancien maintenant on peut dire que c'est un ancien parce que ça fait quand même 10 ans qu'il est dans le rap français et un jeune c'est Richie Beat c'est Platinum Wave qui je trouve ont trouvé une combinaison assez redoutable alors ça s'est surtout exprimé sur l'album de Malo dont on a parlé dans notre podcast du troisième trimestre mais qui ont aussi produit pour le rap français moins underground on va dire notamment sur l'album de Dean Burbigo qui était entièrement produit par Richie Beat enfin le EP pardon Oji San mais il y a aussi une coprade avec Platinum Wave et en fait j'adore comment c'est Platinum Wave a fait l'intro de la réédition de PLK absolument incroyable et donc voilà je trouve que ces deux là en fait ils sont très bien trouvés Platinum Wave pareil il a des espèces de textures et des samples très oscillants très planants alors que Richie lui va chercher des trucs qui claquent parce que c'est son école il faut que ce soit de la rythmie qui tabasse et je trouve qu'ils sont très bien trouvés tous les deux même sur un morceau comme Cracklanders par exemple de Guy Pesbar je trouve que ça fonctionne très bien et je vais faire un deuxième contre nous avec Messa parce que Messa il a quand même une année ce garçon pour avoir galéré pendant des années avec son style rap français pur c'est un mec en mode open mic schlag non ? bah c'est un mec en tout cas qui faisait partie d'un groupe La Chronique tu vois du nord ils font du rap français de ce que 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 il a ce style de son là en plus Messa et donc bah force à Joule qui je sais que ça ça me fait penser un truc c'est que Joule valide un rappeur et là Zo c'est pour toi Hugo TSR voilà mais pour moi c'est ça c'est le lien tu vois mais c'est pas surprenant et quand il va chercher des propres d'un mec comme Messa pour la loi de la cahier par exemple Messa qui a également produit justement le morceau de PLK à la base tu dis PLK il vient de sortir un des albums commercialement le plus gros tu vois pour la réédition il va sortir un morceau sur lequel il n'y a pas de refrain 5 minutes avec Messa et tu vois avec un morceau enfin c'est un instru rap français de base tu vois j'ai pas envie de dire tu vois c'est un petit piano une rythmique boom bap kick snare hi hat tu vois il n'y a pas plus simple mais j'espère qu'il va devenir millionnaire du coup mais ça bah je pense que là je lui souhaite qu'il gagne des points ça sème pour 2022 parce que il a fait quand même des gros placements tu vois avec la loi de la cahier et ce morceau là et tu vois c'est un mec qui bosse encore sur des vieilles machines et qui en fait c'est jamais compromis dans son son et en fait fait aussi un truc qui lui ressemble et je trouve ça beau tu vois de se dire qu'il a réussi en fait avec son style de son à lui à faire des gros singles et avoir un truc en fait qui ressemble à du rap français traditionnel il y a Yazo qui parlait assez justement d'un problème de transmission parfois dans le rap français et bah là on a justement quelqu'un de plutôt jeune je pense qu'il doit avoir entre allez 30 ans non il a moins de 30 ans justement je pense qu'il a entre 20 peut-être 25 ans quelque chose dans le genre et qui fait ce son à l'ancienne entre guillemets quoi en le mettant au goût du jour donc je trouve ça beau tu vois je crois que je suis convaincue je vais voter pour lui en fait j'hésite alors que tu vas être pour qui alors je sais pas j'hésite entre moi j'ai un contrôle encore j'en ai un dernier moi j'aimerais aussi envoyer un peu de love à un producteur québécois qui s'appelle Freaky et qui a aussi fait une très belle année notamment avec tous les gens de la scène un peu qu'on appelait jusque là Soundcloud Underground et notamment Lafev il avait moi je l'avais découvert sur 1994 de Hamza il avait fait les meilleurs morceaux de ce projet et Freaky cette année il a fait Lafev Ateyaba Roger il a produit la moitié et il arrive vraiment à avoir son son à lui à le mélanger avec des sonorités électroniques et des trucs aussi pierre-borne et en même temps très rap notamment US et je trouve que cette année il s'est vraiment on sent qu'il s'est éclaté avec des artistes pas forcément très grand public mais il a vraiment fait ce qu'il voulait et musicalement ça donnait des choses que j'ai beaucoup aimé notamment sur Roger Très bien on va passer au vote est-ce que Manu tu as décidé ? Brice Icaz Boy Très bien Julie ? Allez Icaz Boy Kosei 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 Ok c'est Icaz Boy qui gagne Très bien et bien merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de ce podcast bilan consacré au rap francophone de 2021 dont le maître au mot est avoir des idées c'est bien voilà les réaliser c'est encore mieux voilà c'est beau donc voilà pour 2022 tous ceux qui nous écoutent écoutez l'album de Buckfly et Carly oh la la t'as tué ma conclusion cette émission est insupportable merci aux participants donc de l'abécédaire du son bon merci à Manu merci à Raph merci à Buffa merci à Brice oui et merci à notre invitée Julie du site le Rap en France merci à Zo pour l'enregistrement et à très bientôt pour un nouveau podcast et surtout continuez d'avoir des idées c'est important tu vas pas me niquer ma conclusion Brice je t'enche pas si on l'abécédait ouais